... Bonjour, nous réunissons collectivement aujourd'hui pour la libération des deux journalistes Omar Adhi et Suleymane Raissouni, tous deux en détention de provisoire, enfermés au Maroc, et dont leurs procès respectifs doivent s'ouvrir en ce moment même, où nous vous parlons, au tribunal à Casamanca. Aujourd'hui, c'est le procès de la presse libre au Maroc. Suleymane Raissouni, rédacteur en chef du journal indépendant Arbal El-You, est en isolement depuis un an, en grève de la faim depuis le 8 avril, dans un état très critique, avec une jambe paralysée, sans aucun soin adapté. Omar Adhi, journaliste indépendant d'investigation, est en isolement depuis neuf mois. Sa grève de la faim, entamée le 9 avril, a été suspendue le 30 avril après 22 jours, en raison de problèmes de santé graves, sans aucun soin adapté. L'avis de ces deux journalistes sont aujourd'hui en danger. Suleymane Raissouni, à 40 jours de grève de la faim, et dans son état actuel, risque la mort. Les poursuites que ces deux journalistes subissent inscrivent dans une continuité répressive marocaine, avoir un discours clair, intransigeant, réaliste, aujourd'hui, publiquement au Maroc, sur la réalité du pays, voient intimidation répétée, risque de poursuite et d'enfermement. Il n'y a pas de liberté de la presse ni d'expression actuellement au Maroc. Faire un réel travail de journalisme, d'investigation est risqué. La quasi-totalité des journalistes qui se sont attachés à le faire ont eu des poursuites ou ont dû s'exiler. Aujourd'hui, Omar Adhi et Suleymane Raissouni font partie de ces voies libres, qui ne plient pas, ne lâchent pas leurs convictions, et n'acceptent ni l'autocensure ni la corruption, malgré l'acharnement qu'ils subissent. Pour avoir tous les deux travaillés sur des sujets qui dérangeaient la monarchie, ils sont dans le viseur d'une vengeance d'État, sans limite, comme la plupart des voix qui s'élèvent contre le système marocain. Suleymane Raissouni publiait et menait des investigations en dénonçant ouvertement le palais et les services de renseignement. Il est accusé de viol et séquestration. Il a été arrêté alors qu'aucune plainte n'avait été déposée à ce moment contre lui. Omar Adhi, ses publications portaient sur l'économie de rente, la corruption, les spoliations des terres, la collusion entre le palais et les affairistes, la répression des mouvements sociaux comme celui du hirak du RIF. Il subit une détention provisoire fin 2019 et une condamnation pour 4 mois avec sursis, en mars 2020, pour atteinte à représentants de l'autorité publique, pour un tweet sur le juge ayant prononcé de lourdes condamnations sur les prisonniers politiques du RIF. Puis il dénonce la surveillance illégale de son téléphone, et a vécu une vengeance de la part du régime en deux mois. Il est directement accusé d'espionnage au service de puissance étrangère, d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, d'ivrèves sur la voie publique avec insultes et violences, puis d'atteinte à la pudeur et viol et avec plus d'une dizaine de convocations à la BNPJ avant son placement en détention. Nous, secrétaire international et syndicats interprofessionnels de la presse, des médias, de la culture et du spectacle de la Confédération Nationale du Travail, avons décidé de réunir cette conférence de presse de façon unitaire pour alerter de leur situation et pour exprimer collectivement syndicats, journalistes, français et marocains, associations de défense des droits humains, comités de solidarité, notre soutien à Omar Haddi, Suleymane Raissouni et demandons leur libération immédiate. Nous débutons cette conférence de presse avec des prises de parole syndicales. Pour la Confédération Nationale du Travail, je représente ici le secrétaire international, accompagné d'Aurélie, du syndicat de la presse, des médias, de la culture et du spectacle de la CNP. Nous intervenons aussi pour la coordination syndicale Rouge et Noir, qui regroupe différents syndicats interprofessionnels en Europe, dont nous sommes membres aux côtés de nos camarades de la CRP et de Solidaridad Obrera en Espagne, de Lézé de Grèce, de Ipé de Pologne, de Luzi d'Italie et de la SAC de Suède. Les syndicats de la coordination Rouge et Noir expriment leur entière solidarité aux journalistes marocains Omar Haddi et Suleymane Raissouni en détention provisoire depuis de longs mois sans justification à la prison de Oukacha à Casablanca. Nous attirons l'attention des journalistes, syndicats, organisations politiques et du grand public sur la violation actuelle des droits humains au Maroc et la répression des journalistes indépendants. La répression ces dernières années au Maroc s'est intensifiée depuis le mouvement du 20 février en 2011, le mouvement populaire dans la région du RIF de 2016 et aussi contre toute lutte populaire à différents endroits du pays, Imider, Zolada, Zagora, etc. Et en ce moment actuel, en ce moment même, la coordination des enseignants contractuels fait face à une répression brutale. Il y a aujourd'hui plus de centaines de prisonniers politiques au Maroc et les intimidations, harcèlement et poursuites se multiplient. Les militants des droits humains, les manifestants, les syndicalistes et les journalistes sont directement visés. Au Maroc, les journalistes font face à un système répressif féroce, une surveillance rapprochée et systématique, certains sujets d'investigation sont très risqués et représentent les lignes rouges à ne pas franchir, la corruption de la classe dirigeante, le roi, le Sahara occidental et désormais aussi les services de renseignement. Le risque, c'est de lourdes poursuites, accusations pour diffamation, attentes à la sacralité du roi, attentes à représentants de l'autorité publique, attentes à la sécurité de l'État, avec des peines qui peuvent être de dizaines d'années de prison ferme. La couverture des mouvements sociaux représente également les risques d'être une cible directe. Nous pensons à Amid al-Madawi, Abdelhali Wood, Mohamed al-Asbini, Rabia al-Ablak, Ousseine al-Igrissi, Fouad al-Saidi, Jawad al-Sabiri, qui ont été emprisonnés pour informer sur le mouvement du Khedadurif. Nous dénonçons les méthodes du pouvoir marocain de porter des accusations abusives pour salir les journalistes et qui se soldent par de lourdes peines. Instrumentalisation des questions liées au terrorisme, des accusations d'espionnage, accusation de blanchiment d'argent ou dernièrement, une instrumentalisation des luttes contre les violences faites aux femmes et sexistes et des luttes des personnes LGBT, ainsi que les questions de mœurs à des fins de répression politique. On pense à Hicham Ansouri, il y a quelques années, et au cas récent des journalistes, Aja Raissouni, Taufik Bouashrin, Suleymane Raissouni, du journal Akhwale Lyoum, dernier bastion de la presse libre qui vient de fermer en raison de la répression. Son directeur, Taufik Bouashrin, est enfermé pour 15 ans de prison ferme. Nous pensons bien sûr aussi à Omar Hadi. Nous dénonçons la presse de diffamation qui sert la monarchie et participe activement à la répression. Nous dénonçons les condamnations récentes des journalistes Mati Mounjib, Abdesamad Haïtaïcha, Hicham Klishni, Mohamed Sebal, Rachid Tarek et Mariam Oukrim. Le harcèlement judiciaire est un outil du régime. Il utilise des méthodes d'usure bien connues, poursuites avec des audiences de procès reportées, des détentions provisoires avec des reports de procès interminables aussi. Les autorités pratiquent souvent des pressions mafieuses via menaces de proches et familles ou encore des chantages, divisions des soutiens, etc. Les tentatives de corruption sont très courantes. Cette répression conduit à la fermeture régulière d'organes de presse. L'utilisation de peines extrêmement lourdes attribuées sans preuve, comme les prisonniers politiques Sahraoui de Gnémizik, les prisonniers du mouvement du Khedad-Gurif, la cybersurveillance avec des condamnations à des mois de prison ferme pour simple publication de tweets, partage de vidéos sur réseaux sociaux ou expression face à la précarité, la répression, la corruption. Il y a souvent un non-respect des droits basiques de la défense des accusés et des procédures judiciaires. Des condamnations sans même information à la défense de la tenue d'un procès. De fausses victimes présentées dans des procédures pénales, nous pensons au dossier de Taufik Boaslin, avec même pression et menace sur des personnes. Ou encore le passage d'un statut de témoin à celui d'accusé, comme pour le journaliste Imad Stitu, seul témoin dans la défense d'Omar Hadi concernant l'accusation de viol, accusé d'atteinte à la pudeur et complicité de viol, sans que la personne qui a porté plainte ne l'ait même désignée. Les juges vont jusqu'à l'expulsion du tribunal, voire du territoire, d'avocats de prisonniers politiques. On pense aux avocats des prisonniers saraouis, délégations étrangères, et aux avocats du Hérac du Rif qui s'est exilés. Les conditions de détention sont aussi très difficiles. Refus de liberté provisoire sans raison, placement en isolement durant des mois et des années, sans visite, limitation de courrier, limitation des appels téléphoniques, aucun soin médical adapté, humiliation. La torture physique est toujours pratiquée au Maroc avec pour certains détenus des séquelles à vie, voire la mort. Face à cela, la lutte et la mobilisation payent. Nous appelons à une solidarité internationale pour la libération des prisonniers politiques au Maroc. Les grèves de la faim ont toujours été l'un des derniers moyens de contestation et de mobilisation collective derrière les barreaux. Nous sommes solidaires des prisonniers politiques au Maroc qui ont mené des grèves de la faim, qu'ils soient étudiants, syndicalistes, manifestants arrêtés, youtubeurs, les prisonniers politiques saraouis du groupe des MISI, les prisonniers politiques rifins, Mahati Mounji et Shafiq Omrani avant leur libération et aujourd'hui Omar Hadi, Soleil Maïm Raïsouni. Shafiq Omrani, youtubeur, arrêté début février 2021, condamné fin mars à trois mois de prison, a été libéré ce 6 mai à presque 90 jours de grève de la faim. Mohamed Bhoutam, journaliste, était en grève de la faim depuis son arrestation le 4 mai. Il travaillait sur des dossiers de corruption et il vient d'être acquitté par le tribunal de Tiznit le 10 mai. Soleil Maïm Raïsouni est donc toujours en grève de la faim, son état est très critique, il a perdu plus de 25 kg et il a une jambe paralysée. Omar Hadi a suspendu sa grève de la faim après 22 jours, il reste dans un état très critique et tous les deux demandent leur liberté provisoire en attente de leur procès et tous les deux n'ont aucun soin médical adapté. Omar Hadi a refusé l'audience de son procès du 27 avril, audience imposée à distance en visioconférence seule depuis la prison et non au tribunal aux côtés de ses avocats et ses proches, ce qui est d'ailleurs contraire au code de procédure pénale. Audience reportée à aujourd'hui, même jour que l'audience de Soleil Maïm Raïsouni, ils ont tous les deux les mêmes avocats, placer les deux audiences le même jour est une intimidation, nous soutenons entièrement Omar Hadi et Soleil Maïm Raïsouni et exigeons leur libération sans condition, eux ils demandent un procès équitable. La coordination rouge et noire et bien sûr la CNT et le syndicat de la presse de la CNT dénoncent les entraves à la liberté de la presse et la liberté d'expression mais aussi le verrouillage actuel des libertés politiques, syndicales et associatives qui s'opèrent au Maroc. Par ailleurs, nous vous informons que la coordination rouge et noire a lancé un appel à mail aux autorités marocaines pour la libération des journalistes marocains et aussi de tous les prisonniers politiques, vous retrouverez cet appel sur le site du secrétaire international de la CNT. Un coup porté contre l'un d'entre nous est un coup porté contre nous tous. Solidarité internationale. Merci. Nous laissons la parole à Christian Mailleux pour l'Union syndicale solidaire. Bonjour. J'interviens pour l'Union syndicale solidaire et puis aussi pour le réseau syndical international de solidarité et de lutte qui rassemble environ 81 organisations syndicales à travers le monde dont Solidaire et dont la CNT en France. Je le mentionne parce que je pense que dans le cadre d'un soutien ce caractère international est bien évidemment extrêmement important. Si on intervient ici c'est la suite d'un travail dans la durée avec des mouvements syndicals au Maroc avec plus largement les mouvements sociaux au Maroc et c'est aussi malheureusement la suite de nombreuses initiatives de soutien contre la répression au Maroc puisque le pouvoir marocain ne cesse de s'attaquer à celles et ceux qui luttent pour leurs droits et pour les libertés. Et bien évidemment la liberté de la presse est particulièrement visée. Et c'est dans ce cadre que se situe la répression envers Omar Hadi et Suleymane Rassoni et c'est cela que nous dénonçons. C'est pour cela que nous réclamons leur libération immédiate, la fin de cette détention provisoire qui dure depuis des mois et c'est cela aussi que nous soutenons tous ceux et toutes celles qui sont victimes de la répression au Maroc et que notamment nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers et toutes les prisonnières politiques du Maroc. Merci beaucoup Christian. On va laisser la parole au SNJ de Solidaire. Est-ce que vous nous entendez c'est en Zoom ? Bonjour. Dominique Pradali au nom du Syndicat National des Journalistes et au nom de la Fédération Internationale des Journalistes qui comme je le rappelle est la plus grande instance de représentation des journalistes dans le monde avec quelques 600 000 adhérents dans 150 pays nous apportons toute notre puissance et notre solidarité à nos confrères marocains tous les deux en difficulté grave aujourd'hui Omar Haddi et Est-ce qu'il Mandra et Touni doivent immédiatement bénéficier d'un procès équilibré soutient tous les prisonniers qui sont harcelés par ces pauvres autorités de même que les citoyens vous m'entendez pas ? là c'est bon merci excusez-moi vous m'entendez pas ? si si c'est bon allez-y excusez-moi d'accord donc à tous les citoyens qui sont en prison ou harcelés pour empêcher leur liberté d'expression nous voyons ce cancer partout dans le monde se développer qui consiste pour les gouvernements autoritaires à vouloir faire taire de toutes les façons possibles les journalistes et là nos yeux sont tournés vers le baroque nos yeux sont tournés vers les territoires occupés les territoires palestiniens occupés partout les gouvernements autoritaires essayent de faire taire celles et ceux qui ont encore le courage de raconter ce qu'ils voient d'être témoins et la France n'y a pas échappé puisque sur les deux dernières années à peu près 200 journalistes ont été empêchés de travailler par les forces de l'ordre inquiétés tentatives de perquisition à Mediapart je le rappelle convocation par les services secrets il faut être très attentif à ce qui se passe au Maroc car c'est la même logique à l'oeuvre dans tous les pays et en France aussi mais revenons à nos deux confrères nous allons tout faire absolument tout faire pour en soutien à leur syndicat ils bénéficient d'un procès équitable merci merci beaucoup nous laissons maintenant la parole au syndicat national des journalistes de la CGT de France pardon oui bonjour à toutes et tous Emmanuel Vire donc secrétaire général du syndicat national des journalistes de la CGT et également aussi membre évidemment de la fédération internationale des journalistes je voudrais d'abord remercier nos camarades du SI PMCS CNT grâce à eux nous sommes réunis aujourd'hui en conférence de presse donc merci à eux et au travail réalisé pour aujourd'hui nous évidemment on est très inquiets de la situation d'Omar et de Souleymane en ce moment même de leur santé de leur état de santé donc déjà ce qui nous préoccupe beaucoup c'est qu'ils arrivent à sortir de prison en bonne santé et après évidemment c'est le problème marocain qui nous inquiète beaucoup et depuis longtemps c'est un problème qui me touche moi personnellement j'ai vécu mon enfance au Maroc il se fait à mes 10 ans la réalité marocaine est cachée en France nous aimerions la même solidarité qu'il y a pour nos confrères algériens emprisonnés ou inquiétés nous prouvons toujours que peut-être c'est lié à la célèbre amitié entre le Maroc et la France ou je ne sais pas en tout cas nous trouvons que la situation de la liberté de la presse totalement entravée au Maroc n'est pas assez mise en avant en France et là nous avons j'ai vu que nous avons l'honneur d'avoir quand même quelques confrères marocains comme Aboubakar Jama que je veux saluer ici voilà moi ce qui nous préoccupe beaucoup à SNJ-CGT c'est comment en fait percer cette espèce de châte de plomb qu'il y a sur la situation au Maroc en France où on nous fait croire que le Maroc serait quasiment maintenant une monarchie constitutionnelle où tout ça irait très bien alors qu'on sait on sait tous toutes et tous que tenir un journal au Maroc vouloir exprimer des idées contraires à celles de la monarchie et du pouvoir et d'une complexité c'est totalement impossible donc voilà donc moi je voudrais d'abord remercier nos camarades de la CNT pour avoir organisé cet événement dire qu'évidemment il faut qu'on soit tous ensemble pour déjà qu'Omar et Souleymane sortent de prison et qu'on arrive enfin à percer cette chatte de plomb sur le Maroc qui pour nous n'est plus possible je vous remercie merci beaucoup merci pour toutes ces interventions intersyndicales nous vous remercions pour les interventions syndicales nous allons passer à un volet au niveau journalistique au niveau des participations des journalistes on appelle Rosa Moussaoui à nous rejoindre à la tribune ainsi que Joseph Thual alors nous avons avec nous on poursuit cette conférence de presse donc face au silence dans les médias français nous avons fait le choix d'inviter ceux qui avaient été solidaires par rapport aux journalistes au Maroc et à la répression nous avons avec nous Alain Grèche directeur de la revue Orient 21 média qui couvre sur la répression et pas seulement au Maroc mais aussi au niveau de la région Alain Grèche vous êtes bien avec nous oui oui tout à fait vous m'entendez très bien on vous entend très bien merci bonjour merci d'être avec nous on vous laisse la parole vous pouvez y aller merci merci aux organisateurs à la CNT d'avoir préparé cette conférence de presse c'est un des éléments de la mobilisation qui se développe un peu partout en faveur de Omar Radhi et Suleman Raïsoui je pense que c'est une mobilisation qui est très importante et qu'il faut continuer nous en tant que journal qui en ligne qui couvre l'actualité du monde arabe et musulman mais censément du monde arabe nous avons évidemment publié plusieurs articles sur la situation des droits humains au Maroc sur la répression contre ces journalistes et nous nous comptons le faire ce que nous mettons en avant quand même parce que évidemment il y a un problème je dirais en France et sur le Maroc c'est le caractère particulier de cette répression c'est-à-dire que dans d'autres pays la plupart où il y a une répression très dure contre les journalistes en Égypte ou ailleurs les accusations c'est diffusion de fausses nouvelles complicité avec le terrorisme ce genre de soi-disant activités illicites au Maroc on a quelque chose de particulier c'est ce que nous avons appelé dans un article de rue en 21 la stratégie sexuelle c'est-à-dire la tentative de de compromettre si on peut dire les journalistes sur des choses qui n'ont rien à voir avec avec leur activité avec leur activité journaliste qui prouve surtout que les services de les services de police contrôlent les faits et les gestes de chacun qui les utilisent qui font des montages des montages audio etc et ça évidemment permet au régime de dire évidemment ça n'a rien à voir avec le droit de chacun à s'exprimer et plus largement on assiste au Maroc à l'extension de ce type d'accusation ce qui permet de faire peser une épée de Damoclès sur chaque journaliste qui peut être mis en cause sur des choses qui n'ont rien à voir avec son activité qui sont en général totalement fabriquées mais qui sont effectivement dangereuses donc je voudrais dire aussi que le cas du Maroc est particulier pour deux autres raisons nous avons constitué depuis 4-5 ans un réseau avec des confrères dans les différents pays du monde arabe et le Maroc est le seul pays où on n'a pas réussi à trouver un journal avec qui on pouvait travailler même en Égypte qui encore connaît une répression que vous savez extrêmement féroce on a notre partenaire qui est Madame Mas au Maroc je dirais que le paysage médiatique maintenant est totalement nettoyé par les autorités mais la dernière chose sur laquelle je voudrais dire un mot c'est quand même le silence médiatique et le silence politique en France parce que contrairement à d'autres pays par exemple l'Égypte il y a quand même dans la presse il n'y a pas de constitution sur ce qu'est le régime du président Sissi et les dénonciations des arrestations même si elles ne sont pas suffisantes ou qu'elles existent je veux dire au Maroc on a un cas particulier là c'est il faut remonter aux relations spéciales qu'il y a entre la France et le Maroc qui sont anciennes et puis aussi remonter au coup de tonnerre qu'on situe en 1990 par l'histoire du livre de Gilles Perrault notre ami de Roi qui a mis en cause vraiment les relations franco-marocaines de manière tellement importante et tellement déversatrice pour le pouvoir marocain que le pouvoir marocain a développé une vraie stratégie en direction des médias et en direction des journalistes et en direction des intellectuels et c'est peut-être le seul cas en tous les cas j'en vois pas d'autres où on voit des intellectuels prêts à dénoncer la répression dans tous les pays sauf au Maroc on a fait un article là-dessus à propos de gens comme d'art de Gilles ou de la Symanie je parle même pas de Bernard et David ni un intellectuel ni quelqu'un qui pèse beaucoup mais il y a quand même cette volonté de de développer des relations avec les intellectuels de les inviter il y a des gens qui ont des maisons on les traite bien on les invite à la Bavilla qui a un grand hôtel au Maroc etc. et on dise aussi des relations avec certains journaux comme les relations que le point le point a tissé avec le Maroc donc tout ça crée une espèce de chape de silence qui explique sans doute le fait qu'on a tellement de mal à faire que ces questions aujourd'hui des libertés des libertés au Maroc viennent sur la place publique mais bon ça ne doit pas nous décourager et nous allons continuer notre travail pour dévoiler un peu la réalité de la répression que ce régime de manière générale mais plus spécifiquement contre les journalistes merci à vous merci beaucoup Alain Grèche d'avoir part de votre intervention on va laisser la parole à Mathi Mondjib qui doit se rendre après au rassemblement au niveau du tribunal à Casa donc on va lui laisser la parole tout de suite Mathi Mondjib vous nous entendez bien oui en effet je dois partir je dois prendre la route oui oui allez-y on vous rend 15 minutes maximum mais vous m'arrêtez si je m'arrange quand même parce que je dois prendre la route et Casa l'entrée de Casa est très difficile parce qu'il y a en fait un sit-in qu'on soutient à Souleyman Réguissouni qui est aujourd'hui dans sa 40e journée de garde de la peint et à Omar Radi qui avait fait aussi 21 jours de garde de la peint donc je leur dis mon soutien pour entrer dans le vif du sujet on peut dire que le Maroc a peur surtout de la pression internationale donc il a mis en place une stratégie internationale de répression des journalistes et des opposants pro-démocratiques et en fait cette et je parle de mon de mon carrément cette stratégie a deux volets il faut d'abord la nature des accusations les accusations qui sont donc fabriquées les charges qui sont fabriquées par la police politique marocaine consistent en des accusations qui sont internationalement considérées comme très dangereuses des charges qui sont considérées comme très dangereuses et la communauté internationale insiste auprès de tous les pays pour les réclamer sévèrement par exemple tout ce qui a rapport avec la propagande pour le terrorisme et la violence armée ainsi plusieurs journalistes sont poursuivis sous cette charge là par exemple Ali Al-Nusda qui avait juste comme beaucoup de monde publié dans son journal donc une vidéo d'Al-Qaïda pour informer d'Al-Qaïda dans le Maghreb il est poursuivi pour aide matérielle à un acte à un projet terroriste imaginer aide matérielle même pas de la propagande tout simplement pour le tuer pour l'assassiner sur le plan professionnel sur le plan international aussi Hamid Merdaoui qui vient de passer donc trois ans en prison était poursuivi pour un acte disons très grave qui est de n'avoir pas dénoncé un projet de faire entrer des tentes russes imaginer le ridicule de faire entrer des tentes russes au Maroc alors qu'en fait il a été piégé par un agent probablement par un agent des services qui lui avait des volets il lui avait dit qu'il lui proposait des tentes russes pour faire la révolution au Maroc il y a des charges comme ça très ridicules mais ça passe au niveau international il y a aussi le Maroc a donc mis un tri profil il a tiré profil de la campagne internationale de MeToo contre le harcèlement des femmes contre les viols etc et donc à partir de l'année 2017 de nombreux journalistes y compris nos amis qui sont aujourd'hui en danger de mort sous les madrissounis Omar Radim et d'autres qui sont poursuivus pour viol parce que tout simplement le Maroc a choisi ces charges-là ces accusations-là parce que comme j'ai dit ça attire un intérêt international et les gens après s'en gêner par exemple même les organisations internationales des droits de l'homme ou du gouvernement démocratique demandent un procès équitable et souvent pas la libération pure et simple ou l'abandon des charges parce que c'est très gênant quand il y a des plaignants surtout quand c'est des plaignants qui disent avoir été violés donc si vous voulez la stratégie a réussi au moins d'une façon relative il y a aussi le blanchiment d'argent parce que le blanchiment d'argent les organisations des Nations Unies intéressées insistent beaucoup auprès des pays parce que le blanchiment d'argent est lié au terrorisme d'un côté et à la drogue et au trafic de la drogue internationale de l'autre côté donc la majorité des journalistes aujourd'hui poursuivis en Maroc soit pour terrorisme soit pour propagande pour la violence armée soit pour des choses liées à l'argent comme moi-même pour le blanchiment d'argent ou alors mettre en danger disons la sécurité de l'État qui est le foutage qui est donc aussi lié aux armes liées à la violence et donc de cette façon au terrorisme voilà ce que je voulais dire pour les cas de Mouna Mouna Rissouni et Omar Ravie c'est un cas très grave parce qu'ils ont été menacés ils ont été menacés que s'ils n'arrêtaient pas leur travail qu'ils allaient être poursuivis et même arrêtés et en fait leur arrestation a été annoncée pour Ravie quelques semaines avant pour Rissouni quelques jours avant et on lui avait tout simplement dit si tu n'arrêtes pas d'une certaine façon on va t'arrêter et tel jour il a été arrêté le jour qu'il a été annoncé donc aussi dans sa stratégie internationale de répression il y a l'usage donc surtout du français et maintenant de l'anglais pour la première fois la langue anglaise a été donc utilisée parce que le Maroc a vu peur de ne pas avoir assez de de soutien dans cette langue je veux dire le régime et donc par exemple dans mon cas on m'a attaqué pas dans dans des journaux proches du Maroc et qui sont financés par le Maroc aux Etats-Unis donc il y a cette stratégie là de si vous voulez de confinement répressif pour mettre donc en isolement total comme on est mis dans l'isolement total moi-même j'étais mis dans l'isolement total en 10 ans on a gravé dans le même cas sous les mères les sénètes dans le même cas comment ça se fait que des criminels normands si on peut dire on les met en isolement total alors qu'il y a l'encontrement des prisons marocaines il y a aussi cette stratégie j'ai dit de 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 et qu'il y a maintenant un versant international il y a plusieurs journalistes français par exemple on le sait grâce à des grâce à Wikileaks mais on sait à d'autres à d'autres sites à d'autres organismes qui ont fait des personnes qui ont fait des leaks comment dire ça des qui ont fait passer des informations officielles cachées on sait qu'il y a donc sa stratégie de 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 et qui est maintenant en prendre des journalistes ou alors on les paie comme en France comme aux Etats-Unis il y a par exemple la preuve d'écrit qu'un journaliste pour un seul pour un seul article un journaliste américain connu et qui a pignon sur rue si vous voulez qui est dans un journal américain de façon régulière qui a été payé 20 000 dollars pour un seul à dire pour dire que l'argent qui est mis pour diffamer pour déliminer pour donner une mauvaise image et pour enfin mettre donc en disant des journalistes des voix critiques qui critiquent qui s'opposent à l'autoritarisme qui s'opposent à la corruption et donc voilà je vous salue et je prends la route tout de suite merci beaucoup Mathie merci beaucoup Mathie pour ce témoignage on continue cette conférence de presse du coup avec un autre média français qui a exprimé sa solidarité pour la liberté de la presse au Maroc il a décidé d'inviter le journal l'humanité l'humanité mais on a donc Rosa Moussaoui journaliste de l'humanité qui vient parler en son nom pas au nom du journal en tant que tel mais en son nom elle a co-écrit avec Rachida Lazouzi journaliste de Mediapart une enquête concernant les dossiers des journalistes poursuivis dont Omar Hadi et Solomon Raissouni on vous laisse la parole je voulais commencer en revenant un peu sur ce que disait tout à l'heure Dominique Pradalier du SNJ on vit quand même dans un monde où on s'est habitué à ce que les journalistes soient à ce que les journalistes soient harcelés persécutés diffamés emprisonnés assassinés et je pense bien évidemment à ce qui vient de se produire à Gaza avec la destruction par les bombes israéliennes des immeubles de la société de presse et d'Al Jazeera l'objectif étant évidemment de conduire une guerre sans images sans témoins et tout ça se fait dans un silence assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale et un silence assourdissant des autorités françaises en particulier et ce n'est pas sans lien avec ce qui se passe aujourd'hui au Maroc comme ce qui se passe d'ailleurs en Algérie où des militants des journalistes sont emprisonnés à tour de bras ça relève très exactement de la même logique et je crois que ce que paient aujourd'hui Omar Radhi Suleyman Raissouni mais aussi bien d'autres évidemment Mahatimondjib qu'on vient d'entendre je pense aussi à Hajar Raissouni par exemple c'est leur travail de journaliste de témoins des mouvements sociaux au Maroc des injustices des inégalités qui règnent dans ce pays des abus de pouvoir qui sont quotidiens de la politique de prédation du palais et des violations quotidiennes des droits humains des droits fondamentaux qui frappent évidemment plus violemment les marocains des classes les plus modestes des zones rurales des régions délaissées et dans ce déchaînement répressif le Maroc le régime marocain n'a plus aucune limite Alain Grèche l'a dit tout à l'heure quand le régime ne peut pas acheter une conscience il démolit une vie et il utilise pour cela des méthodes qui sont des méthodes de nature mafieuse des méthodes qui visent à violer la vie privée à lacérer l'intime à briser des réputations à salir pour justifier ensuite le broyage répressif des personnes visées je crois qu'on a montré dans l'enquête que j'ai conduite avec ma consoeur Rachida El Azouzi de Mediapart que les accusations qui visent Omar qui visent aujourd'hui Matsitou mais qui visent aussi Sulaïma Raïsouni ou Taufik Boashrin ne sont fondées ne reposent sur aucun élément solide aucun élément de preuve comme on pourrait l'entendre dans une justice qui ne serait pas un instrument de répression et je voudrais dire là quelques mots sur l'accusation de viol c'est extrêmement important par rapport à ce que dit Alain Grèche sur la stratégie sexuelle l'état et la justice marocaine ne sont pas des organisations féministes il y a aujourd'hui d'innombrables femmes au Maroc qui lorsqu'elles déposent plainte contre leurs violeurs se voient opposer une fin de non recevoir ou pire que ça sont criminalisées à leur tour certaines ont même été poursuivies pour dénonciations calomnieuses et ce sont finalement elles les victimes de viol qui se retrouvent traduites en justice condamnées et je voudrais dire que l'instrumentalisation des accusations de violence à caractère sexuel ou sexiste par un état à des fins répressives c'est une machine de guerre extrêmement dangereuse contre les femmes parce que demain lorsqu'une femme sera effectivement violée par un militant par un journaliste et bien plus personne ne la croira donc c'est une attaque extrêmement brutale aussi contre les droits des femmes je voudrais simplement terminer par deux choses d'abord en lançant un cri d'alarme sur la situation de Omar Hadi et sur son état de santé parce que il est très affaibli par la grève de la faim qu'il a faite il est atteint de la maladie de Crohn il souffre d'asthme il ne reçoit pas il ne bénéficie pas en prison évidemment ni des soins ni du régime alimentaire approprié et à terme c'est sa vie qui peut être mise en danger Suleyman Raïsouni souffre lui aussi d'un certain nombre de problèmes de santé qui ne sont pas auxquels on ne répond pas par les soins nécessaires et simplement pour terminer je voudrais dire que les journalistes les rares journalistes ici qui travaillent sur le Maroc qui écrivent sur toutes ces affaires qui traitent aussi la question du conflit au Sahara occidental évidemment leurs conditions de travail sont incomparables avec celles de nos confrères et de nos consoeurs au Maroc mais nous subissons nous aussi des pressions des menaces des menaces de poursuite judiciaire des menaces physiques et il est arrivé ici à Paris même qu'une conférence sur la liberté de la presse au Maroc soit très violemment attaquée par les nervis du régime marocain sans que les autorités françaises n'y trouvent rien à redire et cette situation est inadmissible on ne peut pas avoir un gouvernement qui se paie de mots et qui prétend défendre la liberté de la presse alors que des nervis liés à un régime étranger peuvent tranquillement semer la terreur ici à Paris je voudrais dire que cela aussi doit cesser la liberté de la presse elle doit être défendue ici aussi en France merci beaucoup Rosa Moussaoui pour votre intervention nous poursuivons en donnant la parole à Aboubacal Gemay est-ce que vous nous entendez ? oui oui Aboubacal Gemay est avec nous journaliste universitaire marocain vous avez par ailleurs vécu aussi les poursuites judiciaires à la pression directe du régime marocain vous avez une connaissance précise de la réalité de la liberté de la presse au Maroc on vous laisse la parole merci 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 à la possibilité de nous offrir cette opportunité de parler de la situation de la presse au Maroc et plus particulièrement des cas d'Omah Arradi et Suleyman Arrissoni beaucoup de choses ont déjà été dites et qui sont très importantes donc je ne vais pas revenir en détail sur certaines spécificités du cas marocain mais je voudrais faire deux choses ici je voudrais d'abord parler d'Omah Arradi et de Suleyman Arrissoni ce qu'ils sont ce qu'ils représentent et puis aussi revenir un peu sur la généalogie de cette vague de répression alors ce qu'il faut bien savoir c'est qu'Omah Arradi et cela a été dit dans la présentation est un journaliste d'investigation j'ai eu le privilège de travailler avec lui d'ailleurs le travail qu'on avait fait avait obtenu même un prix international qui était une enquête sur les carrières de sable et au Maroc l'exploitation des carrières de sable est un des mécanismes de corruption les plus potents les plus puissants du régime marocain vis-à-vis des élites et la seule fois qu'un travail sérieux a été fait avec documents à l'appui etc. était ce travail-là auquel a beaucoup contribué à Oumar et juste avant qu'il ne soit arrêté il travaillait sur ce que je considère moi comme étant peut-être le dossier le plus subversif au Maroc qui est celui du vol des terres c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme d'appropriation des terres qui appartiennent aux tribus qui sont utilisées exploitées mais qui ont des statuts juridiques un peu traditionnels qui sont en fait expropriés par l'État et revendus à des proches des élites enfin des proches des élites à ceux qui tiennent le pouvoir au Maroc et c'est un dossier réellement explosif parce qu'il touche au plus haut de la pyramide du pouvoir au Maroc quant à Suleymane Ressouni Suleymane Ressouni est selon moi c'est en tous les cas l'éditorialiste que j'arrivais à lire le seul éditorialiste que j'arrivais à lire au Maroc donc le meilleur éditorialiste marocain pour une raison qui est très simple c'est que dans sa façon de traiter les problèmes politiques au Maroc il appelle les choses par leur nom et surtout il situe le pouvoir là où il est parce que l'une des grandes mystifications dans laquelle d'ailleurs tombe beaucoup d'analystes européens et occidentaux pas seulement marocains c'est de considérer que parce que la presse marocaine peut critiquer les ministres peut critiquer le premier ministre peut critiquer les partis politiques donc il est libre alors qu'en réalité on le sait très bien le vrai pouvoir se situe au niveau de la monarchie et du cabinet royal et donc les journalistes qui font leur travail de entre guillemets chien de garde au sens noble du terme j'allais dire c'est justement de situer le pouvoir là où il est c'est à dire au niveau de la monarchie et du cabinet royal ce que Suleyman à mon sens était le seul à faire et à le faire extrêmement bien donc il faut bien avoir ce background en tête pour comprendre l'espèce d'attitude haineuse parce qu'on est vraiment dans le registre de la haine de la vengeance quand il s'agit d'Amar Ali et de Suleyman et je confirme effectivement que leur état de santé est extrêmement grave et qu'ils risquent la mort concernant la généalogie de ce qui se passe aujourd'hui vous m'avez présenté comme quelqu'un qui a eu des problèmes au Maroc alors permettez-moi de parler un peu de ce qui s'est passé au début des années 2000 parce que l'une des d'autres une autre mystification c'est de considérer que la répression est récente elle n'est pas récente la répression a commencé j'ai été directeur de la journal qui a été interdit deux fois par voie administrative c'est à dire qu'on n'a même pas eu la chance de nous défendre dans un tribunal aussi partiel soit-il on a été interdit administrativement dans l'année 2000 on a été interdit deux fois dans l'année 2000 pire notre confrère Ali de Marab a été condamné à trois ans de prison en 2003 il a fait une grève de la fin de 40 jours dans laquelle il a failli mourir on parle de 2003 je ne vous parle pas d'après 2011 ou d'après 2017 etc et donc la question qu'il convient de se poser c'est qu'est-ce qui a permis justement au régime de maintenir ce type de répression et effectivement il y a un saut qualitatif et Martin Mounjik l'a très bien décrit dans la répression c'est à dire qu'il y a une sorte de bénalisation pas banalisation mais bénalisation du nom de Ben Ali le dictateur tunisien de la répression marocaine par l'utilisation donc de de diffamations qui ont des caractères sexuels etc il faut se poser la question pourquoi est-ce que le régime a pu continuer à faire ce qu'il a fait et là et là aussi ça a été ça a été évoqué comment en fait il y a des complicités en Europe en France et aux Etats-Unis vis-à-vis de ce régime et ce que moi j'appellerais les blanchisseurs Martin Mounjik a été condamné pour blanchiment d'argent en fait il faut qu'on s'intéresse aux blanchisseurs de l'autoritarisme marocain c'est à dire ceux dont le travail est de ravaler la façade d'un régime qui est un régime autoritaire et répressif je tiens à rappeler évidemment je ne parle pas de la droite française qui de tout temps a soutenu le régime marocain mais je tiens à rappeler à nos amis de gauche que lorsque il y a eu la convocation du patron du service de sécurité marocain par un juge français parce qu'il y avait soupçon de terrorisme la personne qui est montée au front pour défendre le Maroc c'est Elisabeth Guigou qui était elle-même garde des sceaux avant et en tant que députée il nous a expliqué docteurement au parlement français que le Maroc avait réformé sa justice et que sa justice maintenant était une justice impartiale alors lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui vous voyez bien qu'on est au-delà de l'ironie en fait on est dans quelque chose qui est extrêmement grave en termes de moralité le plus grand défenseur de la l'un des plus grands défenseurs de la constitution marocaine en France celui aussi qui s'est fait le VRP des soi-disant réformes constitutionnelles au Maroc et on voit aussi le résultat de ces réformes aujourd'hui n'est autre que Jacqueline donc il y a comme ça une couche de gens qui permettent de crédibiliser et qui sont pour moi ils font partie du bras armé qui aujourd'hui torture les prisonniers politiques qui aujourd'hui permet au régime marocain de faire ce qu'il fait à Romain Radi et Suleyman Ressoum je voudrais aussi parler du fond parce que lorsqu'on parle de l'utilisation d'accusations à caractère terroriste d'utilisation d'accusations à caractère sexuel etc évidemment il s'agit de surfer la vague me too bien sûr mais aussi surfer la vague de cette espèce évidemment qui se comprend à un certain niveau de cette attitude sécuritaire anti-islamiste anti-sécuritaire et aussi toucher un peu la porte sensible de ce qui malheureusement existe en France et qui s'appelle l'islamophobie et qu'il faut qu'on soit très vigilant de ce côté là le régime c'est très bien ce qu'il fait lorsqu'il accuse ses opposants d'islamisme lorsqu'il accuse ses opposants d'être des violopes etc il sait très bien qu'il touche une courbe sensible vis-à-vis de l'opinion publique occidentale et c'est là où je tiens vraiment à rendre hommage à Rosa Moussaoui parce que le travail qu'elle a fait avec Mediapart et donc dans l'humanité est un travail très important parce que son travail d'enquête sur le cas de Ramad Ali a permis de contextualiser et de faire comprendre que cette accusation de viol était le moins que l'on puisse dire extrêmement 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 faible je voudrais enfin parler d'un autre aspect qui a été évoqué mais que je voudrais approfondir un petit peu qui est celui de la stratégie de diffamation c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez affaire à un appareil sécuritaire et judiciaire qui donc réprime mais vous avez aussi cet appareil sécuritaire et judiciaire à une aile médiatique et ça c'est une je dirais que c'est une nouveauté qualitative évidemment il a toujours existé des journaux qui ont soutenu le régime marocain comme maroc ailleurs mais là nous sommes dans une autre dimension pourquoi parce qu'aujourd'hui nous avons des médias marocains Shove TV Barlamen etc qui sont des appendices de l'appareil sécuritaire alors ce qui convient ici de souligner puisqu'on est parce qu'on parle à l'audience qui est française ici entre guillemets occidentale c'est que ces médias là n'auraient pas pu avoir la nocivité qu'ils ont sans en fait la mensuétude des plateformes des réseaux sociaux il faut bien comprendre que par exemple Shove TV vous savez il y a 20 millions d'utilisateurs de Facebook au Maroc Shove TV a 18 millions d'abonnés à son site Facebook d'accord Barlamen c'est la même histoire c'est à dire que Google donc à travers Youtube Facebook à travers sa plateforme permet donc à ces outils de répression de s'exprimer tout à fait librement et là je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas et si je ne parle pas de censure de la presse en règle générale je parle juste de la demande de l'application des critères qui sont appliqués en France aux Etats-Unis qu'ils s'appliquent au Maroc or ils ne le sont pas et je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau de ces plateformes là de surveiller ce qui se passe au niveau de nos pays à nous pour justement empêcher des médias de diffamation et des médias qui sont véritablement des appendices de répression de sévir Facebook le fait en France il l'a fait aux Etats-Unis Infowars qui est très connu aux Etats-Unis a été a été complètement éliminé de la plateforme Facebook or ça ils ne le font pas au Maroc alors que que ce soit sur TV que ce soit par là même etc à travers Youtube à travers Facebook à travers Twitter font de la diffamation de la nature la plus grave qui soit et de la plus attentatoire aux droits de l'homme qui soit donc voilà je pense qu'il est je demande à mes amis français d'être vigilant par rapport à ces blanchisseurs des régimes et le premier quand on est en France quand on est en France et en Europe le premier front de la lutte pour la liberté de la presse au Maroc c'est d'abord de faire en sorte que les blanchisseurs de ce régime qui sévissent en France et en Europe cessent de blanchir la répression marocaine et encore une fois merci à la Sainte pour cette opportunité merci beaucoup Aboubakar Jemay merci beaucoup pour votre intervention très précise on continue avec un témoignage de Joseph Thual journaliste qui est avec nous ex-reporter à France 3 réalisateur du film Ben Barka l'obsession vous connaissez les difficultés d'enquête au Maroc et aussi les publications ici on vous laisse la parole merci bonjour à tous moi je vous laisse simplement la raison de ma présence ici c'est parce que je dois beaucoup beaucoup à mes collègues marocains si j'ai pu faire mon travail pendant près d'une trentaine d'années au sein de la rédaction de France Télévisions mon travail vis-à-vis sur le Maroc et toutes les problématiques que ce pays représente c'est grâce au dévouement je ne peux pas dire autre chose de mes collègues marocains si les images de Tasmamart existent aujourd'hui et qu'elles sont concrètes n'oublions pas que Hassan II a pendant pratiquement plus de 20 ans à nier l'existence de ce bagne ces images-là apportent un démenti flagrant et restent pour l'histoire et ces images j'ai pu les faire grâce à un tissu associatif de militants des droits humains de collègues journalistes sur place et notamment je pense aussi à l'autre bagne de le PF3 que j'ai pu filmer dans le cadre de l'affaire Ben Barka ô combien symbolique du pont entre la France et le Maroc et des liens qu'ils soient répressifs ou démocratiques parce que si un journaliste comme moi qui a le droit de travailler en France qui est libre potentiellement même si on n'est jamais content nous les français bien sûr mais c'est incomparable pour mes collègues marocains donc ils prennent eux des vrais risques des risques pour leur vie pour leur sécurité pour leur liberté surtout et aujourd'hui le cas de Omar Ali et Suleymane Ressouni est là pour témoigner ils sont en prison pour avoir fait quoi ? leur métier tout simplement leur métier alors moi j'ai eu le privilège de travailler librement ma spécialité c'est l'investigation donc en télévision en télévision il faut des images et pour faire ces images il faut y aller sur place et quand vous allez sur place dans un pays qu'a priori même si vous êtes documenté dessus vous avez pris des contacts et ça mais vous ne le connaissez pas c'est pas possible donc il vous faut des aides des gens qui vous guident qui vous donnent des renseignements qui vous aident sur place et je pense au PF3 le PF3 c'est Ali Mrabet sans Ali Mrabet il n'y a pas de PF3 ces images historiques n'existent pas je suis monté sur ses épaules mais avant il y a tout un travail avec lui pour semer les policiers parce qu'il y en avait qui me surveillaient 24h sur 24 j'en ai comptabilisé sur la semaine où je suis resté au Maroc et là je parle des années 2000 le tout début de 2000 2001 près de 60 policiers rien qu'affectés à ma surveillance donc il a fallu ruser et ça il n'y avait que Ali Mrabet qui pouvait m'aider dans cette entreprise donc je lui dois beaucoup les Marocains lui doivent beaucoup car ces images là restent aussi pour l'histoire et leur histoire du peuple marocain après il y a eu le ban de Tasmemar moi j'ai fait 5 jours de cardabus si j'ose dire c'était pas bien grave mais eux tous les militants qui nous ont aidé pendant le montage et la diffusion de ce sujet parce que je le rappelle que ce sujet a été envoyé depuis R.H.I. tout près de Tasmemar dans une université à l'époque ils ont déployé près de 600 policiers pour empêcher pour m'empêcher de faire le montage et empêcher la diffusion de ces images et face à ces 600 policiers s'il n'y avait pas eu tous ces étudiants ces militants des droits de l'homme et bien jamais les images auraient pu être envoyées en temps et en heure au journal au journaux France 3 voilà c'est tout simplement quand on est un envoyé spécial ou un journaliste qui travaille sur ces pays là sans ces relais là sans le courage de tous ces gens de tous ces collègues et bien c'est quasi mission impossible car faut pas se leurrer moi j'ai découvert le Maroc une fois en vacances j'étais très surpris j'étais très jeune j'avais 19 ans 18 ans j'étais très surpris de voir que chaque famille il y avait un portrait du roi et à chaque fois que je demandais pourquoi lui il était affiché dans le salon dans la cuisine un peu partout là d'un seul coup les voix se baissaient et visiblement ça inspirait la terreur c'est un régime de terreur c'est la prise d'otage permanente du Maroc et rien n'a changé depuis l'accession au pouvoir d'Assad II et celle de Mohamed VI aujourd'hui en 99 rien n'a changé c'est la même chose la constitution tout ce qu'il a voulu faire c'est du placebo ni plus ni moins pour moi puisque les journalistes aujourd'hui comme Omar Hadi et Suleyman à Ressouni sont en prison c'est bien qu'il y a un problème et le problème s'appelle la monarchie qui ne représente rien d'autre qu'une dictature banale au même titre qu'autrefois il y avait Saddam Hussein ou Ben Ali en Tunisie c'est les mêmes c'est le même système c'est la même façon de procéder voilà c'était simplement et je voulais remercier mes collègues marocains merci beaucoup merci beaucoup Joseph Thual pour ce témoignage on va laisser la parole à Hicham Mansouri journaliste marocain Hicham vous nous entendez ? bonjour oui je vous entends vous m'entendez ? ouais c'est bon vous avez la parole merci Julie je vais essayer à mon tour de ne pas répéter ce qui a été dit je commence d'abord par dire un mot sur le comité France de soutien dont je fais partie qui est un comité très actif qui serait mis une à deux fois par semaine à peu près et depuis nous avons depuis nous avons l'arrestation de Mathie Mounjid même si ces membres sont actifs sur pas mal d'autres comités et organisations en France depuis les années 90 pas qu'aujourd'hui nous allons mener des actions médiatiques militantes juridiques y compris au niveau des Nations Unies et nous préparons un grand rassemblement c'est ça l'annonce que j'aimerais faire sans annoncer ni la date ni le lieu que je peux annoncer c'est en France c'est à Paris mais je ne peux malheureusement pas annoncer la date mais on va l'annoncer un jour avant donc un grand rassemblement à Paris pour soutenir tous les militants tous les journalistes tous les détenus politiques comme on a parlé et nous sommes fier d'avoir aussi contribué en petite partie si je peux me permettre à la libération de Mathie Mounjid et je pense que c'est la seule voie pour libérer et le reste de la politique c'est de mettre la pression c'est de s'organiser c'est de s'organiser plusieurs comités ont un grand coûté vous m'avez demandé de témoigner Julie quand vous m'avez demandé de témoigner à chaque fois j'essaie de couvrir les gens qui m'invitent que mon intervention ne se limite pas au témoignage pour la simple raison que ce qui importe aujourd'hui c'est les gens qui sont en prison qui souffrent et puis sincèrement au bout de 5 années on a envie de passer à autre chose de ne pas oublier son histoire mais de passer à autre chose mais mon histoire est l'histoire de quelqu'un qui a été agressé deux fois le premier on l'a eu par trois inconnus et une seconde fois dans mon appartement avec des agents de police sans-mobile c'est quelqu'un qui a été déshabillé filmé nuit déshabillé une deuxième fois au commissariat et condamné à 10 mois de prison pour adultère et tenu dans un local de prostitution et pendant que je purgeais ma peine de prison j'ai été de nouveau poursuivi pour atteindre à la suite interne de l'état avec cinq collègues et c'est pourquoi j'ai pris la décision très rapide mais difficile de quitter le Maroc le long de ma libération à la gré le désaccord de mes amis et de ma famille et c'est une décision que je ne regrette que je ne regrette pas et pour moi la vengeance la plus dure c'est justement en prison et je pense c'est ce que vivent aujourd'hui nos amis à Amaradi à Ressouni à Zep Zepi et tous les autres détenus la liste est très longue et il y a des noms en dehors de l'axe de Rabat et de Kazak qui ne sont pas du tout médiatisés malheureusement et donc à mon avis la vengeance elle commence véritablement en prison et c'est une double vengeance parce que le détenu elle a tendance à minimiser ce qui lui arrive pour éparler sa famille qui reste le maillon faible de cette chaîne et moi personnellement je me rappelle que je faisais pareil c'est à dire je disais à mes parents pendant les visites que tout se passe bien que tout mais ils arrivaient toujours à lire sur mes yeux la réalité et cette réalité il l'a complété grâce aux bloc-notes que je faisais sortir dans le large salle donc j'écrivais des bloc-notes et à chaque visite je mettais les bloc-notes je les faisais sortir mais voilà ils ont commencé en fait à lire ce que j'écrivais et ils ont arrêté de prendre en compte ce que je leur racontais sur ma détention et donc je suis sûr convaincu que la réalité de ce que vivent tous ces détenus politiques est pire que ce qu'on peut penser j'aimerais aussi parler de deux petits points puisque j'ai que trois minutes c'est d'abord le silence qui n'est pas surprenant mais qui est quand même inquiétant le silence du gouvernement des partis politiques du parlement même du palais bien sûr et face à ce silence nous avons l'émergence de deux parties qui essayent de défendre l'origine la première partie elle a été signalée par plusieurs intervenants c'est les médias de diffamation je ne vais pas m'attarder là-dessus mais une autre partie représentée par le délégué général de l'administration pénitentiaire alors cette personne-là elle ne réagit pas seulement sur les conditions comme de détention puisque ça lui est arrivé à plusieurs reprises de mettre des doutes sur les grèves de la faim de détenus comme Amar Radi comme Suleymane Alay-Souni Maati Mounjik etc non seulement il réagit aux critiques des communiqués des ONG toujours face au silence des parties que je viens de citer qui sont très concernées il défend également le système judiciaire marocain la séparation des pouvoirs et même aller jusqu'à ce qu'il a fait aujourd'hui ce matin il y a de repense jusqu'à évaluer le travail journalistique de Amar Radi et Suleymane Raissini et là j'aimerais le citer il a réagi en fait à un article de John Watergoli publié dans le Washington Post et donc il accuse l'auteur de plus surestimer certainement la valeur professionnelle de deux soi-disant journaises donc son champ de défense est large et cela prouve que personne aujourd'hui n'ose défendre le bilan le bilan du routine y compris le palais lui-même et donc nous sommes face à un régime lâche et incapable de se défendre je ne dis pas qu'il faut que personne en fait ne sous-estime les capacités et le savoir-faire répressif du régime marocain mais simplement il ne faut pas non plus surestimer ses capacités et il faut continuer à mettre de la pression et je suis convaincu qu'on va arriver à libérer l'ensemble des tenues politiques marocains merci ok merci beaucoup merci beaucoup Hicham pour ce témoignage on va laisser la parole à Antoine Bernard directeur de plaidoyer reporter sans frontière on vous laisse la parole vous pouvez pas rester très longtemps on vous laisse la parole tout de suite merci merci c'est très gentil merci beaucoup d'avoir convoqué cette réunion cette conférence de presse et également nous donner le plaisir l'honneur de partager ce moment avec les consœurs les confrères les collègues marocains on va pas refaire elle a longtemps elle a été abordée tout à l'heure on va pas la refaire ici la longue histoire de la liberté de la presse et de ses violations au Maroc j'ai le souvenir des luttes dans les années de plomb dans les années noires et j'ai le souvenir aussi d'une timide réjouissance qui avait été la nôtre lorsque les peines de prison avaient été supprimées du code de la presse il y a quelques années on s'était dit ah peut-être bon on va laisser réjouir avec prudence et c'est ce dont témoigne la vague de répression contre en particulier les journalistes indépendants qui traitent des sujets les plus sensibles c'est-à-dire des sujets d'intérêt public qui sont en effet le foncier qui sont la corruption qui sont la prédation et dont Omar a dit Suleymane Reissouli sont vraiment des exemples extraordinairement symboliques ils vivent et ça a été en partie rappelé mais ils vivent comme beaucoup d'autres deux types d'instrumentalisation l'instrumentalisation du droit commun le grand retour c'est un retour mais systématique des affaires de mœurs et des affaires financières avec comme le disait Rosa tout à l'heure une prolifération qui est étonnante qui est pernicieuse et surtout qui est très dangereuse doublement dangereuse mais également une instrumentalisation de la procédure difficulté d'accès aux dossiers multiplication des reports d'audience encore dans le cas de Omar et Suleymane hier à la veille de leur procès l'horaire des audiences n'était pas connu de même il n'était pas connu le fait de savoir si elles allaient se dérouler en présentiel ou en distanciel bref l'entretien d'une insécurité juridique qui est un autre facteur extrêmement important et commun à l'ensemble de ces dossiers bien sûr nous avons nous partageons ça a été dit des craintes très sérieuses sur leur santé et pour leur santé au delà de ça je voudrais aussi souligner comme l'a fait à Bobakar Diamey tout à l'heure une dimension préoccupante peu évoquée mais qui concerne la portée des réseaux sociaux et de l'instrumentalisation des réseaux sociaux le poids des plateformes dans une irresponsabilité totale qui est la leur qui est juridiquement organisée depuis 1996 à l'échelle de la planète et qui place les producteurs d'informations fiables que sont les journalistes dont nous parlons aujourd'hui en situation de concurrence déloyale totale par rapport aux producteurs de propagande et de désinformation c'est un problème très difficile très systémique sur lequel RSF essaye de produire des solutions comme en particulier Journalism Trust Initiative qui est un projet particulier et qu'on a un développement spécial aujourd'hui mais qu'il faut qu'on adresse aussi au delà du cas d'Omar et Suleyman pour essayer de sortir de cette sorte de cercle vicieux et de machine infernale de cette répression finalement multiforme alors je suis ici pour exprimer la solidarité totale de Reporters Sans Frontières avec Omar Suleyman avec tous ces journalistes arbitrairement détenus et abusivement poursuivis et tous les journalistes marocains pour une liberté de la presse effective au Maroc et pour exprimer cette solidarité avec des réseaux nationaux et internationaux qui en effet existent et doivent se fortifier je suis ici pour exprimer notre détermination à continuer à saisir les mécanismes internationaux de protection des journalistes parce que oui la liberté de la presse au Maroc est un sujet de préoccupation internationale légitime oui notre stratégie doit être internationale et nous devons y contribuer et puis je suis ici enfin pour lancer au nom de RSF aussi un double appel aux autorités un premier appel libéré immédiatement sans condition Omar et Suleyman mais également garantissez-leur certes un procès équitable c'est ce qu'ils demandent nous avons envie d'aller plus loin et de dire abandonnez les poursuites abandonnez les poursuites on a bien noté il y a quelques jours la grâce intervenue pour des condamnés du Hirak les journalistes poursuivis ne peuvent être doublement sanctionnés pour n'avoir pas encore été condamnés il est temps d'arrêter la machine infernale d'éviter la double peine aux journalistes marocains ne pas pouvoir bénéficier d'une grâce car pas encore condamnée être indûment condamné pour en réalité l'exercice d'une activité journalistique légitime est évidemment indispensable merci alors merci beaucoup nous venons de recevoir une information en direct du procès le procès est toujours en cours il semble que Omar aurait refusé la remise en liberté conditionnelle puisque le juge l'a rejeté à plusieurs reprises et que les avocats sont très nombreux donc on vous tient au courant par la suite si on a d'autres nouvelles on vient de recevoir un message voilà nous poursuivons donc avec Amna Guedali du bureau de Amnesty International Moyen-Orient et Nord-Afrique merci Amna d'être avec nous Amnesty International a toujours été solidaire du coup des journalistes au Maroc et bien sûr a dénoncé la violation des libertés au Maroc par ailleurs Amnesty International a publié plusieurs rapports suite à l'expertise sur les surveillances de téléphones de différents journalistes marocains dont Mati Mounjib et Omar Hadi donc surveillance via l'utilisation du logiciel israélien Pegasus de NSO Group suite à la publication du rapport c'est à partir de là l'année dernière que Omar Hadi a eu une escalade de poursuites et de convocations à l'Agricaine Nationale à la BNPJ l'Agricaine Nationale de la politique judiciaire est-ce que vous pouvez revenir là-dessus merci en tout cas d'être là Amna c'est à vous merci beaucoup merci pour l'invitation et pour cette opportunité de parler de ce volet effectivement qui donc la question de la surveillance je pense au Maroc ça fait partie d'un système très sophistiqué de répression et en fait nous avions commencé à enquêter en 2018 sur l'usage de la surveillance au Maroc en tant qu'instrument de ciblage des dissidents après avoir reçu des témoignages de la part de nombreux défenseurs et journalistes qui se doutaient d'être sur écoute et qui se plaignaient donc que des informations privées parfois même intimes soient utilisées contre eux dans les médias de diffamation bienvenue au Maroc tel que cela a été décrit pendant cette conférence et le premier rapport que nous avions sorti donc c'est en 2019 il avait révélé l'utilisation de techniques de surveillance de Pegasus donc le logiciel espion développé par la compagnie israélienne NSO contre les défenseurs des droits humains et le rapport décrivait également l'impact psychologique de la surveillance sur ces individus par exemple je voulais citer juste ce que nous avait dit Bouchaté à cette époque là et qui est très révélateur du climat en fait de défiance et d'extrême disons fragilité dans lequel se trouvent les défenseurs qui se sentent sous surveillance il disait que la surveillance est une forme de punition et que ça ne permet plus lorsque l'on se sent sous surveillance et que l'on a des soupçons de surveillance on ne peut plus en faire du comment et on est constamment sous question donc ça c'était par rapport au premier rapport en juin 2020 nous avons sorti un deuxième rapport sur la surveillance cette fois-ci plus spécifiquement par rapport à Romagadi qui était comme nous savons tous donc déjà la cible de harcèlement judiciaire et d'intimidation suite à ses positions sur le RIRAC-RIF et ses articles de recherche sur la corruption et sur la prédation économique au Maroc contrairement aux techniques utilisées et que nous avions révélées par rapport à Monshep et Bouchaté de l'installation de logiciels espions lorsque l'utilisateur cliquait sur un lien malveillant la surveillance de l'ADI se basait sur ce qu'on appelle une injection au réseau et donc par lequel le navigateur internet du téléphone est redirigé vers un site malveillant sans aucune intervention de son ou de sa propriétaire ce qui est encore plus disons pernicieux après que donc Amnesty International eut révélé ces données une large campagne de diffamation a visé à la fois Amnesty et Radi et a commencé sur les réseaux et les médias proches des autorités quelques jours après la sortie du rapport Radi a fait l'objet d'un nouvel épisode de harcèlement judiciaire et une enquête a été déclenchée contre lui pour espionnage et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État je voulais ici dire que l'ironie de telle poursuite c'est que l'enquête policière telle que révélée dans les documents de la justice se basait sur des données issues de la surveillance dont il a fait l'objet à travers l'intercession de ces données et communications et donc que les autorités s'étaient évertuées à nier mais en fait ce qu'on sait c'est qu'elles ont effectivement mis Radi sous surveillance et ce sont les révélations de l'enquête judiciaire donc l'enquête pour pressionnage a ainsi pour ce fondement d'après ces documents les activités de la vie protégées par la liberté d'expression et d'opinion et qui rentrent totalement dans le cadre de ces activités de consultation pour les questions économiques et ces recherches menées pour des ONG internationales telles que la Bertha Foundation donc ce que nous avons en fait constaté à Amnesty International c'est que la surveillance fait partie de mécanismes systématiques de restriction des effets de liberté au Maroc qui englobe également d'autres instruments tels que le harcèlement judiciaire les multiples accusations d'offense d'ordre sexuel ou financier lancées contre les voies libres ainsi que les campagnes de diffamation qui sont menées tambour battant par certains médias tous ces instruments font en fait aujourd'hui partie d'une même chaîne dont les maillons se servent de plus en plus pour étrangler les libertés et réduire tout espace de liberté d'expression au Maroc et c'est vraiment une situation extrêmement grave et préoccupante dont nous ne trouvons pas l'écho à l'international donc cela a été dit et répété par plusieurs des intervenants aujourd'hui et des confrères qui ont dénoncé en fait le silence un peu complice de beaucoup de gouvernements mais également de médias internationaux par rapport à cette répression qui sévit au Maroc merci beaucoup merci beaucoup Amna merci beaucoup d'être intervenue pour Amnesty on a une autre information depuis le procès puisque c'est le moment où on peut voir Omar Omar a dit donc apparemment son état de santé est très affaibli les saignements et les diarrhées n'ont pas cessé tellement qu'il n'arrive pas à s'asseoir nous poursuivons cette conférence de presse avec Radija Riyadi Radija vous êtes avec nous oui oui je vous écoute vous m'entendez bien voilà merci beaucoup d'être là donc Radija du bureau de l'association marocaine de défense des droits humains au Maroc Radija la parole est à vous merci Julie et d'abord je remercie tous les organisateurs et les organisatrices de cette rencontre aussi je voudrais ne m'avoir rapporté tout mon soutien à tous les journalistes persécutés dans le monde parce que partout dans le monde on essaie d'étouffer les voix de la presse libre donc y compris d'ailleurs tous les journalistes qui ont vu leur structure leur institution bombardée lors des attaques dernières attaques sur les territoires occupés donc aujourd'hui on va parler de la situation des journalistes persécutés au Maroc et je voudrais juste mettre cette situation dans le cadre dans son cadre c'est-à-dire dans un contexte qui est actuellement connu par le Maroc au Maroc par une régression ce qu'on appelle une régression accélérée en matière des droits et libertés on peut dire depuis 2014 et quand on parle de régression et d'atteinte aux droits c'est pas parce que ça veut pas dire que le Maroc était un pays démocratique ça veut pas dire qu'il était un état de droit mais juste par rapport à des périodes où il y a eu quand même des acquis au niveau des libertés où il y a eu des avancements suite d'abord à la lutte des toutes organisations démocratiques au Maroc mais aussi à des conjonctures internationales qui influencent les politiques de l'État maropéens donc actuellement on peut dire que pendant ces dernières années des indicateurs très régulateurs se dégradent et on peut d'abord parler de l'indicateur de l'RSF du classement de l'RSF où le Maroc perd des points d'une année à l'autre aussi l'indicateur de transparence internationale où le Maroc aussi perd des points donc ce sont des indicateurs très régulateurs il y en a plusieurs autres y compris au niveau de la justice au niveau de la démocratie au niveau des libertés au niveau des droits des femmes etc donc partout le Maroc est en régression dans le domaine des droits humains et d'ailleurs la justice qui est censée protéger les victimes des abus des autorités et qu'en effet encore maintenant dans les années de plan comme il a toujours été un instrument de répression utilisé par les services sécuritaires pour blanchir les violations des droits et des procédures qu'elles commettent le Maroc est un pays aussi connu par un ensemble de ratifications de la loi qui ratifie énormément de conventions mais ces engagements ont très très peu d'impact sur la vie quotidienne des citoyens et citoyennes puisque ces engagements ne sont pas appliquées les lois marocaines ne sont pas harmonisées et puis les lois marocaines ne sont pas simplement respectées ni par l'historité ni par la justice actuellement donc il est on peut dire aussi d'un autre aspect où la répression va le plein c'est au niveau du droit ou la liberté d'association actuellement il est quasi impossible d'enregistrer une association si elle est considérée par le régime comme trop critique comme dans l'opposition il la considère comme ça s'il la considère comme ça ou si les personnes qui ne sont pas c'est dire appréciées par le pouvoir si elles sont dans la direction de ces associations ou syndicats en partie physique ou autre donc actuellement la liberté d'association est complètement c'est à dire bafouée et complètement non respectée les tribunaux d'appel d'ailleurs même les tribunaux administratifs il y en a deux au Maroc qui sont les tribunaux d'appel ils sont sous le contrôle de l'état et les décisions qu'ils prononcent sont complètement des décisions politisées à l'encontre de la liberté d'association donc actuellement on parle de journalistes et de la liberté de la presse il faut dire que comme vient de dire aussi mes amis avant mais en particulier j'en ai eu les journalistes c'est vrai la liberté de la presse a toujours été bafouée au Maroc la presse libre et les journalistes indépendants subissent une réflexion continue par le pouvoir marocain ça ne date pas d'aujourd'hui mais seulement les méthodes diffèrent selon les contextes et au cours des années de plan les journalistes étaient arrêtés poursuivis par des accusations en relation directe avec leur travail leur activité en tant que journaliste et les autorités ont utilisé depuis les années 90 de nouvelles méthodes y compris l'asphyxie financière des journaux suite à des soit des des procès judiciaires contre les journaux suite à des procès inéquitables évidemment mais aussi suite à le fait que les annonceurs sont sous le contrôle de l'État et ne traitent pas avec les publications qui sont sous le pollinateur du pouvoir et depuis bien sûr quelques années de nouvelles méthodes sont apparues on en a parlé c'est des accusations et en relation avec une meurt et en particulier des accusations de viol de traite des êtres humains d'adultère de pratique de relations sexuelles lors du mariage de l'apportement etc on l'a vu ces méthodes dont tout le monde a parlé aujourd'hui c'est des accusations qui sont toujours suivies de campagnes de diffamation d'insultes et de dénigrement par les médias proches du pouvoir qui sont devenus aussi un instrument de répression ces médias qui sont soutenus protégés financés et qui sont impunis qu'on ne peut pas attaquer devant la justice et qui sont il y en a même qui annoncent la veuve de l'arrestation des journalistes avant l'arrestation des personnes qui sont visées et ciblées par le pouvoir donc ces pratiques ont été utilisées contre les fonctions des droits humains entre les journalistes entre les opposants et ça sert aussi à salir en fait l'image des personnes visées par le pouvoir ça vise à toucher son patrimoine si on peut dire intellectuel son influence dans la société parce que ces discours ces accusations qui sont en relation avec le l'arrest elles sont très elles touchent en fait la vie privée des gens elles touchent aussi elles influencent beaucoup la société et d'ailleurs on peut prendre un exemple pour Boechlin on a pris plusieurs mois avant de constituer le comité on n'a même pas appelé un comité de soutien mais un comité pour la justice et pour la vérité dans le cas de Boechlin donc même les ONG prennent du temps même des ONG sont prudentes donc ce sont les moyens pour faire le vide autour des personnes ciblées par le pouvoir je ne vais pas répéter tous les aspects qui sont qui montrent en fait cette nouvelle stratégie du régime envers les opposants envers les journalistes envers les activistes et d'ailleurs comme on l'a dit aussi il n'y a pas que les journalistes dont les noms sont connus pour lesquels il y a des comités de soutien mais il y a énormément de blogueurs de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux qui se sont exprimés contre le régime contre les politiques de l'état contre plusieurs choses et qui sont actuellement en prison ou qui sont poursuivis devant la justice juste pour s'être exprimés donc la liberté d'expression est vraiment attaquée et vraiment non respectée de façon systématique actuellement évidemment cette pratique ne sont plus aussi efficace qu'avant parce que maintenant on a vu avec Hamad et avec Suleyman il y a énormément de solidarité toutes les ONG marocaines presque toutes les ONG marocaines presque toutes les personnalités connues tous les défenseurs les défenseurs les défenseurs les défenseurs les défenseurs sont à côté de Hamad et de Suleyman donc on voit que cette stratégie n'est plus aussi efficace qu'avant et que même au niveau international on a vu toute cette mobilisation internationale avec Hamad et avec Suleyman on voit que on comprend de plus en plus comment agit le régime européen on comprend de plus en plus que ce sont des méthodes sales pour attaquer les journalistes libres donc nous en tant que défenseurs en fait ce qui nous interpelle en tant que défenseurs ce n'est pas de dire si les accusations sont vraies ou pas cela c'est la justice qui est censée le dire parce qu'on nous attaque souvent de ne pas prendre en compte les plaintes qui sont déposées etc nous ce qu'on demande c'est que les normes d'un jugement inquiétable soient respectées ce qui nous concerne c'est justement d'observer si les journalistes avaient été en plus droit à toutes les garanties que la loi leur permet aux prévus à ce niveau donc on est déjà sûr certains preuvent à l'appui que leurs droits ne sont pas garantis c'est ce qui donne déjà dès maintenant la qualification des procès politiques aux procès qui sont de Suleymane et de Romare et donc nous considérons déjà nous les considérons déjà comme prisonniers d'opinion car le principe le plus important d'un procès équitable est bafoué à savoir la prévention d'innocence donc ce droit est bafoué par la décision d'incarcération et par les campagnes de diffamation organisées contre eux par la presse du pouvoir sans aucune preuve et avant même que leur droit à la défense soit assuré donc en tant que HMDH on a toujours été donc aux côtés de Omar de Suleymane aux côtés de tous les prisonniers d'opinion je vois le maître Ygritte qui est aussi là avec nous et on a été aussi avec les prisonniers d'opinion s'haraoui on a été avec tous les prisonniers d'opinion parce qu'on sait qu'on est sous un régime qui ne respecte pas ses engagements un régime qui instrumentalise la justice qui instrumentalise toutes les institutions de l'Etat pour nuire aux libertés pour nuire aux droits humains donc voilà pour ne pas être commande donc je vous remercie merci merci beaucoup Khadija pour ce panorama sur les libertés au Maroc et toutes ces précisions on va poursuivre justement sur terminer par rapport aux prisonniers saraouis du groupe de Témisic on va terminer cette vision sur la situation des libertés en donnant la parole à Ygritte Metton avocate des prisonniers saraouis du groupe de Témisic pour une intervention de témoignage Ygritte on t'entend ? tu nous entends ? oui tu nous entends ok allez-y super bonjour à tous écoutez tout d'abord je voudrais remercier l'inter-syndicale pour l'organisation de cette conférence parce que il est toujours important d'organiser ce type de conférence notamment en France c'est par ce type de conférence qu'on lutte contre l'OMERTA qui existe en France sur la situation au Maroc la répression au Maroc la répression des prisonniers politiques et la répression des militants des droits de l'homme la répression des journalistes de maintenant moi je voudrais exprimer tout mon respect à OMAR et Suleymane à tous les militants marocains parce qu'il ne faut pas oublier que par leur lutte et par leur courage ils mettent quotidiennement leur vie en péril je voudrais dire un mot rapide sur les accusations qui sont portées de façon fréquente contre les personnes incarcérées qui sont des accusations de morts pour être sincère je voudrais exprimer toute ma détestation parce que nous sommes actuellement dans une époque où enfin les violences faites aux femmes sont mises à jour et continuer à utiliser de fausses accusations de violences sur les femmes pour exercer de la répression politique est un nouvel affront une nouvelle violence faite aux femmes mais vous l'aurez compris aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de ça moi je suis là pour vous parler de ma petite expérience petite par rapport à ce que subissent tous les militants marocains ma petite expérience de la répression marocaine en tant qu'avocate de prisonniers politiques sahraouis et notamment du groupe de Gdamesic il ne fait aucun doute que le groupe de Gdamesic et que tous les prisonniers sahraouis sont des prisonniers politiques parce que leurs revendications sont politiques sont sociales sont économiques et sont territoriales et le fait d'ailleurs que le statut de prisonniers politiques leur soit refusé fait qu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de droits qui sont garantis par toutes les conventions internationales qui sont d'ailleurs ratifiés par le royaume du Maroc qui refuse de facto de les appliquer personnellement j'ai été victime de cette répression tant qu'avocate à plusieurs reprises j'ai été expulsée du territoire marocain à trois reprises je suis actuellement interdite de pouvoir mettre les pieds au Maroc ce qui veut dire que depuis plusieurs années maintenant je suis dans l'incapacité d'exercer mon métier d'avocate puisque je n'ai plus accès à aucun de mes clients qui sont incarcérés et qui ont été condamnés à des peines très lourdes qui vont de 20 ans de prison à la papétité j'ai entendu à plusieurs reprises des intervenants appeler à une justice à une justice équitable à un procès équitable pour Omar et Suleyman et je dois dire aujourd'hui que malheureusement moi je n'ai aucun espoir qu'il existe ce type de justice au Maroc pendant plusieurs mois pendant six mois j'étais donc l'avocate du groupe de Niamizik dans le cadre de leur procès en appel et j'ai été très sincèrement effaré par ce qui s'est passé avant de me rendre à ce procès à la cour d'appel de Rabat je savais que les choses étaient difficiles mais je ne pensais pas avoir affaire à une telle mauvaise foi et une telle mascarade pourquoi très rapidement les prisonniers ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes dans le cadre d'un procès où les juges n'étaient pas indépendants et c'était flagrant c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils devaient prendre une décision importante ils se retiraient et nous savions qu'ils allant appeler je ne sais pas quelle autorité politique pour prendre des ordres et quand ils revenaient ils rendaient leur avis aucun juge de cette cour d'appel n'a pu agir de façon indépendante mascarade aussi parce que le procès avait commencé en français qui est une langue qui peut être une langue officielle de la justice au Maroc et lorsqu'ils ont vu que nous avocats français aux côtés des avocats marocains nous allions défendre corps et âme nos clients ils ont décidé que ce procès finalement serait mené entièrement en arabe pour nous empêcher de pouvoir plaider évidemment vous l'aurez compris cela ne nous a pas empêché de défendre nos clients jusqu'au bout mascarade aussi parce que les principaux éléments qui ont été retenus contre mes clients pour les condamner sont des avocats obtenus sous la torture et cette torture elle a été reconnue par les Nations Unies par le comité des Nations Unies contre la torture dans le cadre de M. Namastari et lorsque j'étais expulsée de façon violente manu militari de la salle du tribunal parce que oui c'est comme ça que c'est terminé mon intervention le président de la cour d'appel a demandé à tous les policiers présents de me saisir et de saisir ma consoeur et de sortir de façon violente cela n'a pas eu lieu lorsque nous avons exprimé les revendications politiques de mes clients cela a eu lieu lorsque nous avons apporté la preuve qu'ils avaient tous été torturés et ça c'était une vérité que le Maroc ne pouvait pas entendre que le Maroc ne pouvait pas décédir à haute voix dans une salle d'audience et c'est là quand on a été saisie et sorti violemment que ma consoeur a m'a été décédé je vous parlais de la torture et je voudrais rappeler que tous les prisonniers de Gdémisic ont été torturés que la torture est pratiquée de façon systématique au Maroc une torture physique et une torture psychologique la torture est en droit international le crime le plus grave parce que son objectif n'est pas d'infliger une violence son objectif premier est la déshumanisation et nous juristes internationaux avocats internationaux nous devons rater sans cesse que toute torture commise dans un pays est une torture est un affront fait à l'humanité tout entière et c'est pour cela que la conférence d'aujourd'hui qui appelle une solidarité internationale est fondamentale parce que la torture est un affront à l'humanité tout entière et que le Maroc pratique la torture de façon systématique la torture a d'abord été physique et aujourd'hui pour les prisonniers elle est aussi psychologique psychologique pourquoi ? parce que ils ne peuvent pas excusez-moi c'est psychologique parce qu'ils n'ont pas accès à leur famille de façon libre par exemple Damas Sari pour avoir gagné sa procédure devant les Nations Unies n'a pas pu voir sa femme depuis deux ans et demi torture psychologique aussi parce que lorsque ces prisonniers utilisent leur dernier recours qui est leur corps c'est-à-dire lorsqu'ils entènent une grève de la faim comme récemment Mohamed El-Aminabdi et bien le Maroc les gave ils en font des tuyaux dans la bouche et les gaves c'est une torture physique mais c'est aussi une torture psychologique parce qu'on leur enlève leur dernier moyen de pression qui est la maîtrise de leur propre corps donc voilà mon expérience dans la défense des prisonniers politiques sahraouis a été une expérience difficile mais ce qui m'est arrivé à moi n'est rien par rapport à ce que eux vivent et ce que tous les militants vivent et ce que Omar et Suleyman sont en train de vivre je voudrais aussi aujourd'hui que tout le monde se contient à Hassan Abba qui est un militant des droits d'hommes sahraouis et qui a été agressé physiquement il y a quelques jours justement parce qu'il maintient le lien entre les prisonniers politiques et leur famille et pour ça pour cette simple action il a été agressé physiquement il ne faut jamais oublier que le régime marocain est un régime organisé autour d'une répression massive et de la torture qu'il y a partout dans le monde des gens qui dénoncent cela et des gens qui sont lucides et il faut continuer à garder cette lucidité et il faut ne jamais abandonner la solidarité internationale envers tous les marocains qui ont encore la force et le courage de porter cette voix merci beaucoup Ingrid pour votre intervention riche en témoignages encore une fois on va passer à un deuxième dernier volet au niveau de la situation marocaine vous m'entendez ? on ne vous entend pas c'est bon ? merci Ingrid je disais on va passer à un deuxième un volet sur la situation au Maroc où il ne faut pas oublier pourquoi aujourd'hui des centaines de prisonniers sont dans les jeunes marocaines c'est qu'à un moment donné il y a aussi eu des contestations des mouvements et il ne faut jamais oublier les luttes et les raisons pour lesquelles les personnes se font enfermer alors avec nous nous allons laisser la parole justement pour rappeler à tout le monde la situation économique et sociale au Maroc Jawad Moustakbal bureau de attaque l'association attaque Maroc et attaque CADTM Maroc excusez-moi Jawad vous nous entendez ? oui je vous entends vous m'entendez ? très bien oui bien sûr merci Julie je remercie à mon tour la CNT pour cette importante et riche conférence de presse donc moi je m'appelle Jawad Moustakbal je suis membre du bureau d'attaque CADTM au Maroc je suis aussi membre du comité de solidarité avec et tous les détenus politiques à Casablanca donc avant de parler un peu du contexte économique et social qui est dans lequel s'opère en fait cette escalade de répression je reviens quand même souligner enfin la particularité de mon intervention j'ai beaucoup d'émotion parce que Romain Ravie n'est pas seulement un camarade avec lequel j'ai milité à Taxi et ADT au Maroc pendant des années c'est aussi un ami très proche Romain Ravie c'est un brave homme très intelligent très compétent et intègre ce qui est très dangereux dans notre pays il a aussi son grand péché aussi c'est d'avoir décidé de mettre son intelligence sa compétence au profit de ceux d'en bas et ça c'est inacceptable par le régime mais aussi par une autre partie des chiens de garde les nouveaux et les anciens donc je tiens à dire ça parce que Romain Ravie c'est important pour moi et aujourd'hui Romain Ravie et aussi Suleymen risquent leur vie et je pense que déjà le mal est déjà fait du point de vue de leur santé donc pour nous à Taxi et le Maroc en tout cas déjà la répression il faut comprendre la répression dont on parle aujourd'hui qui est celle des journalistes mais en fait que la partie apparente d'un iceberg encore beaucoup plus grand de répression qui touche tous les citoyens chaque jour qui et qui sur différents plans et qui est en fait qui s'inscrivent dans un processus de vengeance des classes dominantes depuis la défaite ou la mort du mouvement du 20 février qui est l'expression de ce qu'on appelait le printemps le printemps arabe donc et aussi là on parle d'escalade et de répression parce que la répression en fait ne s'est jamais arrêtée et a continué au moins depuis les années 2000 et je pense qu'aujourd'hui on recueille quand même l'erreur qui a été faite par pas mal de démocrates de fermer les yeux sur des dépassements sur des répressions qui ont concerné au début les mouvements dits islamistes il y avait beaucoup de dérapages sur lesquels les gens ont fermé les yeux heureusement pas tout le monde et là je témoigne l'AMDH qui ont qui ont toujours soutenu et condamné les répressions et les dépassements qui ont été fait à ces mouvements donc la répression ne s'est jamais arrêtée sauf qu'il a concerné à chaque fois une certaine franche de la population ou une certaine tendance c'est important de le rappeler donc en ce qui concerne l'explication du contexte économique et social dans lequel s'opère cette escalade de répression je pense qu'il y a deux éléments importants le premier est les conjoncturés donc liés à la pandémie de Covid et je pense ça c'est un premier élément d'explication et l'autre qui est plus structurel et profond qui est en fait à une crise profonde du système économique suite à des choix qui ont été faits et là je reviens après donc pour le premier élément donc depuis l'avènement de cette crise sanitaire le régime marocain ceux qui gouvernent réellement le pays et à l'instar d'autres régimes autoritaires en fait ils ont adopté ce qu'on appelle la thérapie du choc de Naomi Klein c'est de profiter du climat de désarroi de peur de psychose liée à cette pandémie et à la crise sanitaire mais aussi aux conséquences sociales pour en fait approfondir les attaques sur les libertés individuelles et collectives mais aussi les attaques sociaux sur les acquis ou ce qui en reste et là je donne deux exemples rapides dès l'avènement de la crise en avril 2020 il y avait deux lois deux projets deux lois le premier le 20 22 ou 22.20 qui ciblaient les réseaux sociaux et notamment les campagnes de boycott des marques marocaines et c'était une claire revanche des classes prominentes à une campagne de 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 boycott qui qui était une qui est une forme de de désobéissance civile conduite spontanément par les par les citoyens via les réseaux sociaux et qui ciblaient trois marques principales il y a d'amon il y a afroepia de l'éternel ministre d'agriculture et aussi cdli et le groupe all malcom et c'était une campagne très réussie qui a fait très mal à ces entreprises et d'ailleurs c'est venu d'en bas aucune organisation n'a pensé à ça je pense qu'on a tout à prendre de ce genre de de d'initiative donc cette loi est venue pour criminaliser en fait toutes les campagnes de boycott terre donc ça c'est le premier exemple le deuxième exemple aussi de la du fait que le gouvernement et le régime a profité de la de la situation Covid c'est une loi qui a été votée assez rapidement au Parlement qui permet et qui donne en fait un chèque blanc au ministre des finances pour s'endetter comme il veut donc on avait une barre de 32 milliards de dollars à ne pas dépasser donc on a signé on a voté une loi pour permettre au ministre des finances de dépasser en fait cette barre et aussi conduire toutes les mesures d'austérité c'est comme ça qu'on les appelle dans la loi d'austérité pour faire face à l'impact social donc ça c'est les conditions ou les éléments conjoncturels et donc on a profité de cette de cette situation de Covid pour en fait approfondir l'attaque sociale et l'impact sur les libertés individuelles et collectives pour l'autre élément qui est à mon avis très structurel et profond c'est que en fait le régime marocain la seule réponse qu'il a aujourd'hui pour faire face au mécontentement et aux crises qui a été lui-même à l'origine est la répression la répression aujourd'hui est la seule réponse qu'à les autorités marocaines pour répondre aux attentes des gens et aussi pour répondre à des crises économiques sociales écologiques que nous vivons aujourd'hui et qui ne sont pas conjoncturels c'est le résultat des choix économiques qui ont été faits par les ceux qui gouvernent en se basant bien sûr sur un autoritarisme et qui est à des choix économiques néolibérales donc les privatisations à la France ça on est les champions dans notre région je donne deux exemples rapidement l'eau on a tout privatisé mais si j'en parle seulement de l'eau potable on est alimenté on est plus que 50% des citoyens sont alimentés par sociétés privées notamment françaises donc Violia et Suez la même chose pour l'électricité et la production électrique qui est quand même un secteur stratégique depuis les années 94-15 jusqu'à Joublier on est passé de 40% de moins 36% de secteurs privés à 80% de secteurs aujourd'hui 94% de la production d'énergie électrique il est sous contrôle privé bien sûr sur l'agriculture aussi l'agriculture tournée à l'exportation qui est non seulement avec toutes les conséquences sur les paysans pauvres mais aussi écologiques ces choix ont produit des problèmes sociaux mais aussi écologiques si je suis dans un exemple sur le plan vert c'est que on a non seulement ce plan ne prend pas en compte la réduction des quantités d'eau suite au changement climatique global qui est une forme aussi d'adjustice mais il aggrave en fait la pénurie d'eau parce que il encourage des produits agricoles qui consomment énormément d'eau donc en gros pour résumer on est en train d'exporter de l'eau de chez nous vers l'Europe ou vers d'autres pays où ils ont beaucoup plus de 60 euros donc il y a aussi tout ce qui est endettement donc on a adopté ces mesures néolibérales donc comme j'ai dit et aussi le désengagement de l'état des services publics éducation et santé d'ailleurs on s'est trouvé dans une situation catastrophique à faire face au Covid peut-être un dernier point et là je veux juste rebondir à ce qui a été dit par rapport à la relation du Maroc et la France moi je pense qu'il faut arrêter à dire des relations d'amitié c'est pas ça l'amitié à mon avis c'est des relations de dépendance de colonialisme des relations d'exploitation et de transfert de richesse c'est pas ça l'amitié la France c'est l'ingérence des gouvernements français et des grâces dominantes en France dans le Maroc c'est pour encourager leurs entreprises pour imposer des projets stupides inadaptés à notre situation telle que le TGN pour faire plaisir à Alstom donc à mon avis il faut arrêter de dire des relations d'amitié c'est pas ça l'amitié c'est des relations de dépendance et de colonialisme permanent que nous devons dénoncer et que nos camarades en France doivent pousser leur gouvernement à nous foutre la paix et je termine là et je vous remercie vraiment pour cet événement parce que c'est important pour nous et pour nos camarades détenus et également merci merci beaucoup Javad on poursuit justement sur la même question sur les mêmes les enjeux économiques et sociaux avec Lucille Thomas militante des droits humains qui intervient qui va venir parler de la question de l'économie de rente et des réformes des terres collectives dont a parlé aussi à Boubacar Gemmaï tout à l'heure Lucille Thomas a justement travaillé sur cette question là est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous savez justement sur cette réalité merci à vous vous entendez ? Merci beaucoup pour me donner la parole là-dessus peut-être que avant j'aimerais faire un petit point la radijane Ligadi vient de nous envoyer un message pour nous dire que le procès avait été encore reporté jusqu'au 1er juin et je voudrais dire un mot là-dessus parce qu'en fait ces reports de procès incessants qui sont toujours non justifiés moi me font penser à un mécanisme qui fonctionne en Israël vis-à-vis des prisonniers palestiniens qui s'appellent la détention administrative qui permet de garder les prisonniers en prison sans jamais les juger or je voudrais rappeler que ceux-là même insomni et Omar l'a dit approchent maintenant d'une année de détention entière ils ont déjà été condamnés de fait à un an de prison sans que le procès n'ait jamais démarré et donc je voulais insister sur ce point et je constate encore une fois le procès a été reporté et c'est un vrai scandale et je pense que ça fait partie de la torture qui vise à briser ces prisonniers de la même façon que cet isolement absolu dans lequel ils sont n'ont aucune justification et même l'interdiction des visites des familles qui elles s'adressent à tous les prisonniers qui sont au Maroc c'est une interdiction qui n'a aucun sens c'est le Covid qui a servi de prétexte mais bon pour qui a fait compter les prisonniers marocains on sait que les conditions de visite imposent une dispensation physique et que donc le Covid n'est comme prétexte pour enfoncer encore davantage les prisonniers ce sont des formes de torture parce que le lien avec la famille est quelque chose d'essentiel pour permettre à un prisonnier de tenir le coup donc je voulais juste pointer ces deux choses avant de rappeler que effectivement les démêlés d'Omar Rady avec la justice coïncident avec un court séjour qu'il a fait en Algérie à la fin de 2019 pendant lequel il a participé à la ruisse du meilleur prix d'investigation à Libra et Bouchouba et au cours duquel il a été invité par Radio M une radio algérienne hélas également interdite depuis la répression n'est pas l'affronnage du Maroc donc il avait été invité par Radio M pour parler notamment de l'appropriation des terres tribales sujet sur lequel il enquête depuis plusieurs mois grâce à une bourse obtenue de la Bertha Fondation qui est basée à Genève suite à ce voyage le 26 décembre donc il était à peine rentré au Maroc il a été arrêté et poursuivi pour avoir diffusé un tweet sur la répression dans le Rif donc de toute évidence c'était qu'un prétexte pour trouver à la va vite pour permettre de le mettre en prison finalement il a été libéré puis condamné par la suite à 4 mois avec sursis le temps que le Maroc monte toute une série d'autres accusations pour le remettre en prison une deuxième fois alors pourquoi est-ce que le foncier agricole c'est quelque chose de si important c'est parce qu'aujourd'hui au Maroc comme dans le monde il fait l'objet d'une intense spéculation de la part d'investisseurs aujourd'hui on n'est plus dans le domaine de l'agriculture on est dans le domaine de l'investissement et d'énormes fortunes se bâtissent sur ces accaparements de terre jusqu'au sommet du pouvoir marocain tandis que parallèlement des milliers de paysans sont chassés de leurs terres et privés de leurs sources de revenus dans son interview à Radio N on insiste sur les conflits d'intérêts liés à l'interférence très forte des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques au Maroc et il démonte les mécanismes qui permettent la même mise des manières de l'économie et de la finance sur les terres collectives des tribus soit par le biais de l'expropriation des terres soit disant pour des projets d'utilité publique mais en fait ensuite ces terres sont concédées aux secteurs privés aux promoteurs et aux promoteurs touristiques à des prix scandaleux de Bomba et un deuxième mécanisme c'est de distribuer ces terres collectives en lot remis aux membres des tribus concernées donc une forme de privatisation de terres collectives qui aboutit à un émiatement de ces propriétés foncières qui deviennent trop petites pour être viables et donc à terme les paysans qui ont été bénéficiaires soit disant de ces redistributions vont remettre ces terres sur le marché foncier alors qu'elles étaient auparavant non cessibles et non vendables donc on voit comment en fait ces opérations sont des opérations de transfert de richesse des pauvres vers les riches et en plus ces opérations se font et c'est ce que dénonçait Omar dans son interview dans une parasité totale et accompagnée de toutes les manipulations divisions et opérations de répression à laquelle se livrent les autorités pour obliger les tribus à céder c'est donc un deuxième dossier auquel s'attaque Omar un dossier qui vise également les questions de corruption de clientélisme comme celle de celui des guerrières de salle car apprené au bac à jamais tout à l'heure donc c'est celui de la déposition des pauvres en faveur des riches je pense qu'il ne fait aucun doute que cette enquête est au cœur des démêlés de Omar avec la justice et l'accumulation des chefs d'inculpation divers et variés qui sont venus par la suite ne sont que de la poudre aux yeux pour faire taire Omar faire cesser ces enquêtes et cela sans porter le débat sur l'accaparement des terres sur la corruption sur le clientélisme dans l'espace public car bien des gros bonnets pourraient y laisser des plumes et je voudrais terminer en lançant un appel à ces confrères journalistes à ces confrères journalistes internationaux à ceux qui sont présents dans cette conférence de presse à ceux qui font partie du réseau Forbidden Story qui permettent suite à la répression de journalistes de faire quand même sortir les enquêtes qui sont en cours donc je leur lance un appel pour qu'ils replènent le flambeau pour savoir ce qu'il y a tellement d'important dans ce dossier pour qu'on s'incharne ainsi sur Omar Radhi pour le faire taire voilà merci beaucoup merci beaucoup Lucie Lomas donc merci pour ce volet bien sûr ce qui se déroule au Maroc c'est donc des réformes néolibérales qui traversent tout le Maroc et d'un capitalisme sauvage où une classe dirigeante s'enrichit sur les pauvres comme vous le disiez d'un transfert des richesses donc des pauvres vers les riches avec aussi cette réforme sur la privatisation des terres collectives et donc toutes les luttes au Maroc aujourd'hui s'inscrivent bien sur une base de lutte de classe on va terminer cette conférence de presse en laissant la parole aux différents comités de solidarité constitués ici en France pour la libération des prisonniers donc nous avons avec nous Brahim du comité de Frikouchi ainsi que Hassan du comité du soutien au mouvement du RIF on vous laisse la parole Brahim tout d'abord merci aux organisateurs de cette conférence je suis membre du collectif Frikouchi Paris pour la libération des détenus politiques et d'opinion au Maroc le collectif Frikouchi a pour but d'alerter l'opinion publique sur les prisonniers politiques et d'opinion au Maroc le Maroc compte aujourd'hui de nombreux détenus des journalistes Suleyman Al-Souni on en a déjà parlé avec Omar Radit et il y a aussi Inas Ditou en liberté provisoire parmi les manifestants on a les leaders du Hira-Karrif Nasser Zafzafi Nabila Hamjik Mohamed El-Haki Mohamed Jelloul condamnés à 10, 15 et 20 ans de prison les manifestants de Fnidr les manifestants excusez-moi de Fnidr les manifestants de Gdimézik condamnés de 20 ans à la perpétuité les manifestants enfin non les blogueurs excusez-moi on a Mohamed Bouddouh qui est plus connu sous le nom de Moul Hanout et on a également Mohamed Skaki plus connu sous le nom de Moul Kasketa l'apaisement l'apaisement voulu par les grâces royales pour quelques détenus reste incomplète pour donner un nouveau souffle à la liberté d'informer d'expression de manifester au Maroc je vais passer sur l'état de santé de Suleiman qui inquiète au plus haut niveau il est en détention depuis le 22 mai 2020 en grève de la faim depuis plus de 40 jours ce samedi cela fera un an qu'il est emprisonné son collègue en maladie quant à lui souffre de la maladie de Crohn alors lui aussi en grève de la faim il a dû la suspendre au vu de l'aggravation de la maladie d'ailleurs aujourd'hui en maladie a été vu ou du moins on a constaté qu'il était mal au point au niveau de sa santé il paraissait très faible une lettre a été envoyée au président du conseil national de l'ordre des médecins en copie au ministère de l'intérieur et au conseil national des droits de l'homme les prisonniers Mohamed Jalloul et Mohamed Al-Haqi et 4 autres sont toujours emprisonnés à la prison de Tangier les blogueurs Moulhanoud critiquant la corruption emprisonnée à la prison de Fumissette il a été condamné à 3 ans de prison et Moulkaz Keta voix critique aussi est emprisonné à la prison de Sittat et condamné à 4 ans le collectif Rikuchi réitère l'appel à la libération de tous les détenus journalistes politiques d'opinion au Maroc mais également l'arrêt immédiat des poursuites des Marocains résidant à l'étranger la DGED la DST et la police nationale ont ouvert les poursuites contre les Marocains résidant à l'étranger pour outrage aux fonctionnaires et aux institutions de l'état cette démarche a été hélas prouvée par l'arrestation de Chafiq qui a été arrêté à son arrivée au Maroc le 7 février 2021 condamné à 3 mois de prison ferme sur la base de vidéos qu'il faisait depuis les Etats-Unis où il réside il a purgé sa peine récemment et après plus de 80 jours de grève de la faim je vous remercie merci beaucoup Brahim on salue d'ailleurs le travail de mobilisation du comité Free Couchi qui a d'ailleurs été à l'initiative de tribunes publiques signées par de centaines de personnes et dont les personnalités on laisse la parole à Hassan pour le comité de soutien au mouvement du hélab du RIF merci bonjour mesdames messieurs premièrement permettez-moi de vous remercier pour votre présence et de remercier également les organisateurs de cette conférence qui nous ont permis en tant qu'un membre du comité de soutien du mouvement au mouvement RIF1 d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous parler de la situation des prisonniers RIF1 et de la situation dans le RIF au nord du Maroc comme vous le savez le 28 octobre 2016 est une date inoubliable dans la mémoire des RIF1 et des Marocans et dans le monde il nous rappelle l'anniversaire de l'assassinat de Mahsine Fikri un vendeur de poissons d'Al-Husayma dans la région du RIF tué broyé dans un camion ben alors qu'il tentait de s'opposer à la confiscation de sa marchandise d'Ispadon qui avait été jetée par des policiers ce trajet qui vénement a donné lieu à des rassemblements à Al-Husayma et dans d'autres villes du RIF mais aussi à Titouan Rabat Casablanca Marrakech il est l'origine de la naissance du mouvement populaire connu sous le nom de Hiraq du RIF ce mouvement contestatère concerne principalement la population RIF1 d'Al-Husayma et d'autres villes de la région le RIF a connu une histoire agitée indépendante dans l'ancien Maroc en tant que république du RIF il a été confronté à la colonisation indépendant dans l'ancien Maroc en tant que république du RIF il a été confronté à la colonisation Abdelkrim al-Khutabi a opposé en 1920 1926 une sérieuse résistance aux tropes françaises et espagnoles souffrant de la précarité de la marginalisation le RIF se léva à nouveau en 1958 au début de l'indépendance marocaine en 1956 le roi Hassan II à cette époque prince héritier et chef d'état-major réprima dans le sang ce soulèvement faisant plus de 5000 morts et l'écarta et l'écartora pardon ensuite le RIF de tout projet de développement du royaume poussant les réfères à immigrer en masse en Europe la répression s'est poursuivée en 1984 puis en 2011 lors du mouvement de contestataires connu ce nom mouvement 20 février où 5 corps brûlés ont été découverts dans une banque après l'assassinat de Mohsen Fikri des manifestations pacifiques se sont déroulées durant plusieurs mois les revendications étaient sociales économiques politiques comme les demandes d'investigation sur les conditions de sa mort et la libération des prisonniers politiques du RIF mais aussi opposés au retrait de Ducré de 1958 qui avait fait d'Al-Husayma une zone militaire une répression féroce par les policiers à compter de mai 2017 plus de 1500 interpellations parmi ces interpellations des femmes et d'enfants mineurs des déclarations ont été obtenues sous la torture physique et psychologique et rapportées par des détenus en juin 2018 l'accord d'appel a distribué plus de 300 années de prison de peine d'emprisonnement parmi lesquelles des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme aujourd'hui aujourd'hui la politique menée par le pouvoir marocain reste inchangée malgré les grâces accordées donc la dernière date du 11 mai pour l'Aïd al-Fatar deux personnes deux prisonniers restent contre eux derrière les barreaux dont le leader du Hirak Nasser Zafzafi le professeur Mohamed Jellul et Mohamed El-Haki et d'autres le rêve se vit de ses habitants la seule échappatoire à la pauvreté et l'immigration vers l'Europe quitte à en mourir pour rappeler le slogan fortement utilisé lors de Hirakiti le Mouit ou l'Almedla qui veut dire la mort plus tôt que l'humiliation Mesdames et Messieurs telle telle est en bref la situation aujourd'hui dans le RIF saisissons cette occasion pour réaffirmer notre solidarité avec les prisonniers RIF1 ainsi qu'avec tous les prisonniers politiques d'opinion victime de détention arbitraire qui se trouve dans l'Ijol du pouvoir marocain nous réitérons nos demandes de libération immédiate nous remercions toutes les organisations qui militent pour la libération des détenus politiques au Maroc et tous ceux qui militent pour un monde meilleur on vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu porter à cette demande merci beaucoup merci Hassan pour le comité soutien au mouvement du RIF merci Hassan merci Hassan On laisse la parole à Mashiach pour l'association des familles des prisonniers et disparus Sarahoui. Merci. A mon tour, mais rapidement, je ne me suis pas d'adapté après l'intervention de choses qui m'ont été dites, juste rapidement, quelque point, déjà remercier les organisateurs de cette conférence, de solidarité avec les journalistes, mais aussi exprimer mon soutien et apporter mon soutien, exprimer ma solidarité avec les camarades journalistes prisonniers au Maroc, notamment les camarades Omar et Suleymane. C'est-à-dire avec Omar, que je connais très bien. Je ne vais pas m'étaler sur la situation des prisonniers politiques Sarahoui, parce que le maître Ingrid, on a parlé, juste trois points qui n'ont pas été évoqués pour moi. La question de disparu Sarahoui, rapidement, depuis 1975, nous avons recensé au sein de l'association des familles des prisonniers et disparus Sarahoui, 4 500 cas de disparition depuis 1975, ce qui revient à 160 000 Marocains disparus. C'est pour ça qu'on me dit souvent que le territoire des Sahara, c'est-à-dire parmi les territoires de l'omonde, les plus touchés par la disparition français. D'ailleurs, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par une disparition, une arrestation arbitraire. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'est un peu important. Deuxième point, c'est le cas de la militante Sultana Khaya, qui, depuis le 15 novembre 2020, est assigée à sa maison. Son décision de justice, il est assigné à résidence. Et donc, il ne peut pas recevoir les militants, il ne peut pas accéder, surveiller 24 ans, c'est 24. Pourquoi je le disais sur le cas de Sultana Khaya ? Parce que tout à l'heure, il y a déjà regardé, beaucoup de camarades ont parlé de la répression actuelle, des techniques. Je veux dire, ce cas-là de techniques, il va arriver bientôt au Maroc. C'est-à-dire, bientôt, dans un mois et deux ans, on va voir que les militants et les médecins vont être aussi surveillés chez eux. Parce que la plupart des choses sont ensemble. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, par exemple, pour les blogueurs, les jeunes, ça a commencé il y a 3-4 ans, le prisonnier des rives, la manière telle qu'il tournait le procès, c'était fait au Sahara. Il y a un autre aspect qui n'a pas été soulevé, c'est ce que fait l'administration qui nous concerne. C'est-à-dire, c'est à 4 minutes de l'histoire de la région qu'on fait disperser, de cette manière, les prisonniers politiques, ils compliquent tout pour l'éloigner de leur famille. Venant de quelqu'un qui a un passé de prisonnier politique, c'est énorme, c'est pour moi, c'est une chose de très très grave, on n'a jamais connu ça, parce que moi j'ai une famille qui me fait de la prison, ils suivent les prisonniers politiques, c'était plutôt on rassemble les prisonniers politiques ou les rapproche de leur famille. Aujourd'hui, il y a une politique de ce Maroc, de ce régime, de les disperser. Et le troisième point pour moi, il est essentiel, par rapport à ce qui se passe au Sahara, c'est que depuis 2014, nous avons recensé plus de 285 expulsions d'observateurs, de journalistes, de politiques, de députés qui viennent ou qui veulent visiter les territoires occupés des Sahara, depuis 2014, aucune personne n'a le droit d'y aller. À partir d'un moment où il va y avoir les militants, ils seront expulsés automatiquement. Donc ça, c'est juste trois réalités pour moi importantes, sans rester, voilà. J'ai parlé de la répression, j'ai dit par rapport aux blogueurs, et ça est déjà arrivé depuis 2007, nous avons connu ça. Voilà, rapidement, tout a été dit, disons ça a été dit, pour finir, juste pour finir, et il me semble, pour moi, c'est très important de le dire, c'est que, personnellement, en tant que Sahara, nous sommes membres de l'association des pavés des prisons disparues au Sahara, mais aussi d'autres associations, nous sommes très engagés sur le respect des droits humains, depuis longtemps, et à la fois au Sahara total et de toute la région du Maghreb, ça doit être un victime d'Islam, des camarades algériens, des camarades marocains, et donc, nous considérons qu'une victime des droits humains, là où il se trouve, c'est une victime où il n'y a pas de question de couleur ou de nationalité, et le soutien doit être le même que ce soit pour aller avec la cuisine politique marocain, ou Saharaoui, ou algérien, ou tunisien, ou ailleurs de le monde. Et donc, cette lutte, ça doit nous rassembler tous. C'est-à-dire, au moins, c'est des aspects qui sont clairs, les droits de l'homme, la dénonciation, l'exploitation des richesses naturelles, la lutte pour la démocratie, pour la justice sociale, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider, nous, ensemble, à se converger, plutôt à se diviser, ou chercher qu'on nous divise, parce qu'il y a une volonté de nous diviser. D'ailleurs, on le voit. On le voit. À chaque fois qu'il y a des rapprochements, des convergences, des articulations, le régime marocain n'aura qu'une occasion pour, voilà, nous diviser. Pour finir rapidement, c'est que, c'est que, notamment par ma technologie, c'est que l'importance de la solidarité internationale par rapport à ce régime. Tant qu'il y a de la solidarité internationale, je dirais même moi, tant qu'il est en France, je le considère, on le considère, que le talent d'achève du régime marocain, c'est la France. Tant qu'il y a des activités, des actions, en faveur des présidents politiques, pour demander leur libération de solidarité, avec tous les mouvements qui se passent au sud de la Méditerranée, ça, au moins pour le régime marocain, c'est la France, ça se passe en France, par ailleurs. Voilà donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci encore une fois aux organisateurs. Encore solidarité, il soutient aux présidents politiques, notamment des frères nationalistes, bien sûr d'autres, parce que la liste, je pense, elle est très, très, très longue. Et pour finir rapidement, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie répression, ça reste des droits dans partout, et je pense qu'on doit faire passe rapidement avant que, pour moi, ça se laisse effondre. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes vos interventions. Le procès d'Omar, l'audience vient d'être levée. Il faut savoir que, durant le procès, Omar n'a pas répondu au juge, n'a pas refusé de répondre au juge en raison de son état de santé. Donc, le procès d'Omar et Ima de Stitou, poursuivis ensemble dans le procès relatif à l'attaque suivi par les agents de Chouf TV, est reporté, donc, au 1er juin. L'audience du procès de Solymane Raïsouni était fixée à midi au Maroc. Elle n'avait pas commencé tout à l'heure, je ne sais pas si elle a commencé et si elle est en cours. En tout cas, nous réitérons toute notre solidarité. Nous vous informons qu'à posteriori de ce live, nous ferons un montage vidéo pour une vidéo à diffuser sur Facebook et qui sera aussi sur YouTube. Avant de terminer, une pensée à Abdelazaza, militant révolutionnaire, ancien prisonnier politique de longue peine des années de plan sous Hassan II. Abdelazaza nous a quittés des suites d'une longue maladie il y a quelques jours. Il n'avait jamais cessé de luster jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Donc, le combat continue, la solidarité internationale aussi, et pour la libération de tous les prisonniers politiques au Maroc. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501